voilà voilà c'est un plaisir de vous accueillir à ce conseil communal du 23 février nous allons commencer la séance par le procès verbal de la séance publique du 26 janvier ce qu'il ya des remarques non est-ce que quelqu'un s'oppose est-ce que quelqu'un s'abstient est-ce que tout le monde est d'accord pour dire oui oui ok voilà on va passer au point 2 qu'est le procès verbal de la séance publique du conseil extraordinaire du 9 février y a-t-il des remarques non est-ce que quelqu'un s'oppose quelqu'un s'abstient et d'accord à l'unanimité je vous remercie donc maintenant on va passer au point de la présentation de la nouvelle chef de corps de la police de la mazrine laurence copiter je ne sais pas si elle est déjà là il faudra la contacter pour dire qu'elle peut se connecter maintenant elle s'est connectée il ya cinq dix minutes d'accord je vais dire alors je vais alors à ce moment là peut-être passé le point 3 qui est la démission de déléguée de à tv comme donc c'est madame c'est plus si c'est même l'emblée en matière même de 3 et moi voilà c'est ça et madame gens le court n'appeler propose c'est un accord de majorité oui madame gens donc pour télécom c'est un des lieux qui proposent et voilà donc ça c'est le point 3 est ce que tout le monde est d'accord oui oui et le point 4 c'est pour la société wallonne des eaux donc c'est la démission de madame lamblin c'est aussi un accord de majorité qui est remplacé par monsieur de quartier je pense bien ça je vous remercie avec tout ça je n'ai pas encore contacté madame copiter elle est là voilà j'ai pas voilà un copiter je vous en prie vous avez la parole donc je propose que madame copiter se présente présente un petit peu sa vision des choses et elle devra mais elle vous l'expliquera préparer sa lettre de mission et donc c'est pour ça tout l'intérêt de la rencontrer ici au conseil communal et donc après vous pourrez poser des questions donc vous avez grosso modo une dizaine dizaine de minutes un quart d'heure pour vous présentez madame copiter vous m'entendez bien mais voilà bonsoir bonsoir à tout le monde donc effectivement je vais faire court pour la présentation l'intérêt je pense ici c'est justement de d'échanger sur vos attentes voire vos doléances pour comme l'a souligné madame la bourgmestre améliorer encore la stratégie à venir et mon engagement pour les cinq prochaines années un bref aperçu donc au niveau de ma carrière ces 22 ans de carrière à la à la police et la police d'abord de scarbec et puis à la police de bruxelles après mes études en criminologie et d'abord comme inspecteur de police donc patrouilleur et ensuite aspirant officier commissaire commissaire divisionnaire depuis 2013 après donc une une formation pour l'obtention du brevet de direction et désigné il ya sept ans comme directrice générale de la territorialité dans la zone de bruxelles capitale xl donc et adjoint donc de monsieur michel govart l'actuel chef de corps j'avais donc en charge la direction et la coordination de ce qu'on appelait la police de face qu'on appelle la police de la territorialité sur la zone c'est à dire les six fonctionnalités ou plutôt cette fonctionnalité police de base d'une police locale donc aussi bien l'intervention la police de quartier la sécurisation le roulage l'aide aux victimes etc et donc ce sont les fonctionnalités qu'on retrouve bien évidemment dans la zone de la mazrine ce sont toutes ces fonctionnalités qui font de la zone qui doit faire de la zone une police dite de proximité alors bien entendu les enjeux d'une grande zone vous paraissent peut-être différents mais en réalité très peu puisque les attentes des citoyens et des autorités administratives sont toujours les mêmes à savoir la visibilité une accessibilité un professionnalisme dans l'accueil et dans les plaintes une performance et une efficacité des inspecteurs de quartier une lutte contre certains phénomènes d'insécurité ils sont évidemment nettement moins nombreux on parle plus particulièrement sur la zone du cambriolage et alors un focus bien entendu sur la sécurité routière ce sont donc des phénomènes que j'ai eu et des dossiers que j'ai eu également à gérer pendant ces sept dernières années à la police de bruxelles pourquoi pourquoi ce qui est intéressant aussi de se dire mais pourquoi finalement quitter cette zone pour une zone plus petite à dimension humaine et quelque part je donne déjà la réponse non seulement j'avais ce besoin je pense une nouvelle impulsion d'une nouvelle stimulation intellectuelle mais surtout de retrouver cette proximité tant avec les collaborateurs qu'avec les citoyens ce qui est bien entendu bien plus réaliste et réalisable dans une zone comme celle ci comme on a peu de temps ce que j'aimerais vraiment qu'on ait comme échange c'est justement un comment dire une synergie sur vos attentes éventuellement déjà certains de mes projets menés ou plutôt chantier parce qu'il y en a de nombreux qui seront à réaliser vos déléances peut-être sur la structure actuelle l'organisation actuelle dans le but de d'affiner ma future stratégie générale donc il faut savoir que je suis en place depuis un mois et demi mais que j'ai démarré une forme d'audit déjà à partir du mois de novembre par différents entretiens collectifs et individuels avec tous les collaborateurs de la zone et bien entendu avec les autorités administratives où j'ai pu bien entendu identifier de nombreux points d'achoppement des problèmes organisationnels relationnels et parfois purement individuels voilà comme je viens de vous dire il ya plusieurs chantiers qu'ils sont un peu est ce que je peux demander à tout le monde à part madame copiter de couper son micro s'il vous plaît parce que sinon on a un copain qui arrive monsieur contrat c'est ce que vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît je pense que ça venait de chez vous ben nous on n'a rien fait c'était coupé voilà allez allez-y frisez moi mme copiter s'excusez moi donc non il n'y a pas de souci madame donc au niveau des facteurs critiques de succès ce sont deux officiers qui nous manquait ces deux officiers arriveront respectivement le 1er mars et le 1er avril c'est un officier directeur opérationnel qui arrivera un commissaire de police et qui chapeautera tous les services opérationnel important qu'ils disposent des compétences des connaissances et du leadership adapté pour justement créer plus de transversalité je pense que c'était je pense que c'est le premier point d'achoppement dans la zone la synergie entre les services pour produire in fine plus de visibilité on attendant souvent à avoir une vision restrictive de la police de proximité en pensant qu'elle repose exclusivement sur la police de quartier et c'est clairement une erreur puisque voilà le le vous payez aussi les autorités payent également pour un service d'intervention efficace qui se doit d'avoir un vrai sentiment d'appartenance à son territoire et on a déjà commencé notamment avec madame le bon et son cabinet à lister les points d'attention sur le territoire de rix-sansar et bien entendu je fais de même sur l'âne et la huc et désormais il y a une plus grande j'ai enfin j'ose l'espérer proactivité et réactivité sur certains sites on va dire qui sont catalogués de plus insécurisants on pense aussi des anciennes papeteries et autres et par ailleurs j'ai optimalisé déjà l'appui de la police fédérale c'est un appui qui est gratuit que ce soit par la présence d'inspecteurs mais très prochainement aussi on va tenter l'expérience de la cavalerie sur certains sites qui s'y prêtent ce sera peut-être plus les sites lanois mais on pourra se concerter avec madame la bourgmestre si elle souhaite également cette présence dans certains de ses de ces quartiers ce qui est important également c'est qu'on fait pour le moment un focus sur le commissariat de quartier de rix-sansar on y travaille avec madame la bourgmestre et de nombreux projets et de réorganisation sont en cours afin de dynamiser très vite parce que ça je pense aussi que c'est un facteur critique leur visibilité mais surtout le professionnalisme dans la réaction et la réponse aux attentes du citoyen donc collaboration avec l'intervention je l'ai dit une priorisation dans tout ce qui concerne la politique de sécurité routière est également en cours avec les autorités administratives et vraiment ce qui sera important dans ma lettre de mission il y aura de nombreux objectifs qui seront déclinés c'est vraiment cette culture de la proximité avec le quartier qui est un vrai maillon dans la zone une amélioration dans la connaissance du quartier pour répondre finalement aux attentes tout à fait légitimes des habitants voilà c'est très c'est très stratégique certes il y a du concret mais ce serait trop long de devenir avec déjà tous ces projets qui sont qui viennent de démarrer comme je dis depuis un mois un mois et demi et l'idée maintenant c'est vraiment d'avoir un échange et j'espère pouvoir répondre concrètement déjà à certaines de vos questions voilà voilà alors à y'a-t-il des questions pour madame Kopiters ? Monsieur Dames Ratter oui merci beaucoup madame Kopiters pour cette présentation alors comme vous l'avez dit vous avez passé 20 ans au sein de la zone de police de Bruxelles Capital XL et cette zone de police est assez réputée dans Bruxelles grâce à sa brigade cycliste qui existe depuis 2003 la zone en fait même une sorte de vitrine et en est très fier son chef de brigade a même été désigné personnalité de la mobilité pour l'année 2020 à Bruxelles preuve donc de la popularité de cette brigade auprès du grand public et nous pensons que des brigades cyclistes auraient toute leur place chez nous aussi cela permettrait de rendre les policiers de proximité plus visibles plus accessible et aussi plus proche de la population nous souhaiterions donc que les brigades cyclistes se développent plus dans la zone pourriez vous mettre en place un cadre pour améliorer ou augmenter l'utilisation des vélos par la zone et aussi augmenter le nombre de vélos nous avons pour le moment sur notre zone sauf erreur de notre part deux vélos par commune et est-ce que vous avez un retour quant à leur utilisation voilà et en fait je vais peut-être me présenter aussi excusez moi je suis Vincent de Sater conseil communal écolo parce que vous on se connaît pas je vous connais un petit peu j'en renseigne je vais juste prendre une petite minute pour y répondre vous avez tout à fait raison la zone de Bruxelles a deux types de bikers alors il y avait les bikers et vous voyez donc ils sont ils sont en scène sur les réseaux sociaux et ça c'est les bikers du service d'appui roulage qui ne dépendait pas de la police de proximité par contre nous avions développé avec manchette de corps justement pour la territorialité une approche bikers qui était orienté police de proximité ce ne sont pas alors des agents ce sont des inspecteurs polyvalents qui pouvaient très bien intervenir en matière de sécurité routière mais aussi pour d'autres phénomènes de sécurité donc les bikers de trafic à Bruxelles sont des agents de police qui n'ont malheureusement pas d'autres compétences que dans la sécurité routière et ça je pense que la zone de police de la Mazrin ne peut pas ne peut pas se permettre on doit vraiment miser sur la polyvalence trop peu de personnel n'oubliez pas que les bikers du service circulation à Bruxelles sont au nombre de 60 et il y en avait à peu près 35 en territorialité donc je suis tout à fait preneuse de ce genre de projet projet j'adore tous ces moyens doux de déplacement et qui sont à mon avis tout à fait adapté à la zone et effectivement il y a des vélos électriques et non électriques et il y en a plus que deux parce que j'ai fait le tour des commissariats je vais m'abstenir de certains commentaires ils doivent être utilisés à bon escient aussi bien par selon moi le quartier l'équipe de sécurisation et de roulage donc ça frappe toute façon partie d'un axe de politique en termes de visibilité et aussi ce moyen doux de déplacement qui est je pense séduisant et qui participe à un projet d'attractivité de la zone dans le cadre du recrutement parce que c'est aussi très important il va falloir vraiment être très sexy oserais-je dire pour faire face à la concurrence quasi déloyale des grandes zones compte tenu du nouveau de la nouvelle procédure de recrutement puisque désormais il faut recruter avant même que nos futurs collègues ne parviennent à l'école donc voilà il va falloir séduire la jeunesse et c'est un moyen moi j'aimerais ajouter que le conseil de police l'année passée a acheté plusieurs vélos je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés ceux là madame je ils sont nombreux dans les garages d'accord c'est pour ça que je pensais qu'ils n'étaient pas encore arrivés d'accord merci autre question je suis en train de regarder s'il y a des questions monsieur l'ohers oui merci bonjour madame philippe l'ohers ici également conseiller écolo on reproche parfois à la police de la zone la mazrine sa passivité pour verbaliser des choses très embêtantes comme les stationnements sur trottoirs ou sur piste cyclable notamment voilà je voulais savoir si vous comptez apporter une attention particulière alors je sais que il y a évidemment un problème de moyens vous ne pouvez pas tout faire vous ne pouvez pas suivre toutes les infractions et justement à propos des moyens je ne sais pas comment jugez-vous les moyens que vous avez à votre disposition maintenant vous avez déjà fait le tour des commissariats etc il y a évidemment la question du cadre qui n'est pas rempli vous venez de parler des difficultés de recrutement on en est bien conscient et j'entendais dernièrement un appel pressant de la police judiciaire fédérale aux zones de police pour venir la renforcer parce qu'ils sont absolument en incapacité de suivre tous les dossiers criminels de haute criminalité qui ont été détectés après l'opération Sky ICC je crois vous êtes évidemment au courant je ne sais pas c'est un article dans un journal c'est quelque chose que j'ai lu qui m'avait quand même frappé en me disant mais ça prestille toutes les zones de police sont déjà complètement débordées ont un travail dingue et là la police judiciaire fédérale à juste titre a besoin de moyens réclamés moyens et c'est peut-être encore les zones de police qui vont devoir contribuer je ne sais pas si c'est vrai je ne sais pas ce qu'il en est et donc voilà je voulais vous poser une question à ce sujet je vous remercie ok j'ai donc pris note pour votre première question concernant la sécurité routière donc traditionnellement il faut savoir que dans cette approche première chose il y a toujours trois axes à privilégier le premier étant la prévention la communication et la sensibilisation des contrevenants pas différents moyens parfois l'aménagement du territoire avec des propositions faites aux autorités respectives qu'elles soient communales voire parfois régionales et la verbalisation alors comme vous l'avez dit il y a de nombreuses demandes que ce soit Rix-en-Sar l'âne et la hulpe et donc l'idée que nous envisageons et le projet que nous envisageons avec le directeur de la sécurité routière c'est justement d'avoir une priorisation des phases de verbalisation donc il va falloir se concerter avec les cabinets par exemple sur des sites qui sont les plus à risque où il y a le plus de pression citoyenne de demandes du citoyen pour justement avoir des phases de répression adaptées qui répondent aux demandes plutôt que oserais-je dire courir comme des poules sans tête et finalement ne pas être efficace sur un spot bien précis donc voilà on en a déjà listé quelques-uns et alors on va travailler justement par quartier et par priorisation et on rendra compte de ce qui est fait l'idée aussi c'est que quand on envisage une phase de verbalisation après une sensibilisation je pense que c'est plus constructif pour le citoyen c'est de communiquer aux autorités et aussi sur les réseaux sociaux il faut que la police aussi fasse part de transparence et qu'elle mette en évidence ce qu'elle va faire et ce qu'elle a réalisé parce que comme vous le dites très bien on n'a pas non plus les moyens excusez-moi de certaines grandes zones je ne sais pas si c'est déjà une réponse à votre question par rapport à cette problématique oui j'imagine que vous allez intégrer là-dedans l'aspect comment dire protection des modes doux piétons et vélos notamment avec les stationnements sauvages de voitures tout à fait tout à fait c'est vrai qu'il y a des sites où on ait pris connaissance où le passage pour piétons n'est pas garanti et donc là c'est évidemment des sites qui seront prioritaires par rapport aux moyens sont-ils suffisants en l'état mais bon je ne suis là que depuis six semaines je dirais que oui dès lors que chaque collaborateur sera full opérationnel donc il n'y aura pas d'exemption de mi-temps médical d'exemption parfois un petit peu créative que l'encadrement sera plus efficace tout repose bien souvent sur le leader le chef et que des instructions claires leur seront données sur justement ce qu'ils doivent assurer comme mission prioritaire quelle présence pour quel objectif etc. on a constaté avec madame la bourgmestre un retour déjà un premier retour satisfaisant sur certains sites parce qu'ils disposent d'informations il y a la technologie qui permet ça ils ont des tablettes qu'on appelle focus où il y a tous les points d'attention qui me sont transmis par les autorités aussi bien judiciaires qu'administratives et justement où ils doivent aller prioritairement donc la charge administrative de travail n'est pas si lourde à la mazerine on n'est pas confronté à des files d'attente aux accueils et les procès-verbaux rédigés sont généralement assez simples ce qui manquait c'était l'encadrement et l'encadrement va être étoffé d'ici deux mois et je ferai le point dans un an mais je dirais instinctivement que pour le moment il y a assez de collaborateurs à condition que nous n'ayons pas d'autres missions qui nous soient accomplies par le fédéral et petite nuance nous devons souvent partir je vais parler de la police judiciaire mais nous avons aussi des missions de police administrative fédérale c'est ce qu'on appelle l'ICAP et ce sont des missions d'ordre protocolaire ou revendicatifs et donc c'est souvent sur Bruxelles et là régulièrement on perd de la capacité et malheureusement on est obligé de fournir cet engagement donc ce sont des normes qu'on doit respecter voilà et ça pourrait être difficile dans deux ans puisqu'on a la président du sommet européen début des six premiers mois de 2024 et donc là ce serait évidemment un exercice d'équilibriste pour assurer notre sécurité sur le territoire et nos missions de police fédérale et la dernière question concernant la police judiciaire c'est vrai qu'elle a énormément de travail par rapport à cette enquête et ce sont les grandes zones qui sont généralement sollicitées avec des détachements provisoires et dans le Brabant-Ouallon il est très peu probable que le Brabant-Ouallon soit sollicité au niveau de ces zones même inconcevable et le procureur de roi veille à ce qu'il y ait une synergie entre la police judiciaire fédérale Brabant-Ouallon et les zones et n'ont pas des mises à disposition donc ils visent vraiment à ce qu'il y ait une entraide mais pas de ce type là il n'y a pas d'inquiétude à avoir ok je vous remercie beaucoup j'avais peut-être encore une toute dernière question vous avez parlé dans votre intervention de cavalerie est-ce que j'ai bien compris ça serait vraiment quelque chose de tout à fait nouveau on n'a jamais connu ça vous croyez elle est à Tubis pardon il y a un poste décentralisé à Tubis oui effectivement la police fédérale vient de le mettre en place c'est exact nous pouvons faire des demandes d'offres on va dire ça et donc moi j'ai demandé à l'INPP Charlier que vous connaissez peut-être qui est le point de contact avec la police fédérale de réserver on va dire des plages horaires dès le printemps et au profit de la zone j'espère qu'ils seront mis à disposition c'est gratuit du moins pour un certain nombre de patrouilles au-delà c'est payant mais voilà c'est une approche qui peut être séduisante et tout à fait adaptée au territoire en termes de présence policière et de sécurité c'est ça ce serait donc pour des patrouilles à cheval donc à vélo à voiture et à cheval il faut savoir qu'on a aussi pour les lidars c'est un peu la même chose on doit aussi réserver les lidars qu'on peut avoir pendant un certain nombre de semaines par an et donc vous avez déjà vu de temps en temps qu'il y avait des lidars c'est un peu le même principe mais là c'est avec des chevaux mais on peut aussi regretter que la police que l'état fédéral ne remplit pas non plus ses engagements vis-à-vis des zones et donc parfois peut-être que les zones ont aussi des difficultés à cause de ça je voudrais aussi signaler que le collège a déjà reçu aussi Madame Copiters les questions ont pu être posées je suis contente parce que je vois que mes collègues ont encore des questions posées donc je les remercie donc je vais passer la parole à Madame Vandenet qui a qui a levé sa main et je m'entends à Monsieur Loers qui est là merci Monsieur Loers Bonjour Madame Copiters donc voilà je vais poser une question mais c'est plus pour l'intérêt général parce que on en a déjà discuté donc moi je voulais revenir sur la question du bien-être animal puisque c'est aussi une compétence la police est un intervenant particulier et important dans la gestion de cette problématique et donc je voulais voir si vous comptiez renforcer les référents au niveau du bien-être animal comment renforcer la collaboration avec les agents constatateurs au niveau de Rixensard mais au niveau de la zone de la Mazrin dans son ensemble quel est le niveau d'équipement aussi actuel de la police donc je ne sais pas s'il y a des camionnettes spécifiques pour pouvoir emmener les chiens enfin les chiens ou les chats ou les animaux errants quelle est la politique vis-à-vis des plaintes de maltraitance animale donc voilà avoir un petit peu la stratégie liée à cette thématique je vous remercie oui donc comme vous le savez effectivement c'est un un domaine qui est très important pour moi d'ailleurs à Bruxelles on avait on démarrait justement sur un projet bien-être animal en collaboration avec la région les vétérinaires et les communes on a pour le moment deux référents bien-être animal mais qui ne sont pas encore très actifs parce que ce n'était pas une priorité de la zone ceux-ci doivent néanmoins suivre encore une formation pour justement développer toutes les compétences dans cette matière et étoffer le réseau par rapport à cette matière donc c'est un réseau qui est un petit peu compliqué on a aussi si vous avez d'ailleurs la possibilité de m'orienter vers des interlocuteurs de la région Wallonne je suis preneuse parce que voilà répondre à toutes vos questions en l'état c'est un petit peu compliqué aujourd'hui puisqu'on n'a pas encore de stratégie dans cette matière le matériel nous ne l'avons pas et je ne suis pas certain que ce sera envisageable parce qu'il faut une camionnette spécifique etc donc il faudra faire appel c'est pour ça qu'on veut étoffer le réseau pour pouvoir justement en dehors des journées ouvrables et des heures de 8-17 pouvoir faire appel à la bonne personne dès lors qu'on serait confronté à des dossiers enfin des cas sensibles et pour tout ce qui est plainte de maltraitance ça par contre les référents disposent bien des connaissances ils ont suivi une formation donc dès lors qu'on viendrait leur signaler un dossier en plainte directe ou via la commune il n'y a aucun problème pour la verbalisation et ils connaissent très bien le trajet à suivre au niveau des interlocuteurs judiciaires voilà mais ce qui est important à faire c'est de trouver un réseau et une collaboration avec les vétérinaires en priorité et ensuite vous savez que le RGPD rend le dossier un peu complexe puisque les policiers n'ont plus droit à avoir accès aux données d'identité des propriétaires en journée ce n'est pas un problème puisqu'ils peuvent passer chez un vétérinaire mais en soirée de nuit et le week-end c'est un petit peu plus complexe pour retrouver le propriétaire donc là aussi il y a tout un travail qui doit être fait pour justement être en conformité avec la législation sur la vie privée j'ai un rendez-vous et une réunion avec la HULP à ce sujet qui a donc la même volonté de même que l'âne donc ce serait peut-être plus intéressant de se concerter ensemble pour avoir la même stratégie sur les trois communes si je peux me permettre je pense que l'agent concertateur de Rix-en-Sar a envoyé une invitation mais aux trois communes et à vous et bien c'est formidable voilà donc je pense qu'on pourra en débattre à ce moment-là et échanger malheureusement les deux référents ne pourront pas venir s'associer à la réunion mais je serai présente je vous remercie on va continuer j'ai encore quatre intervenants pour Mme Kopiters M. Han l'examen est difficile oui donc très rapidement on s'est déjà vu on s'est déjà rencontré on a déjà fait connaissance donc très rapidement je réitère et on l'a dit le souhait des habitants d'avoir une police plus de proximité et une police visible je pense que c'est qui est très important ici comme ailleurs mais ici aussi deuxième chose peut-être profiter de votre expérience des caméras de surveillance que vous avez donc à Bruxelles et avantages et inconvénients en sachant que Rix-Sensard est aussi dans le besoin pour certaines zones criminogènes qu'on connaît bien parfait voilà j'aimerais connaître votre avis là-dessus les avantages et les inconvénients mais justement sachez que la première chose Mme Lebon a demandé justement le collège de police un dossier sur la situation actuelle donc il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de caméras qui malheureusement ne fonctionnent pas ou présente des défauts et des défaillances techniques voilà on va faire le point et l'idée est aussi d'avoir une vision sur l'avenir donc un plan caméra sur les années à venir vous savez que c'est il y a de nombreux phasages ça prend du temps et donc comme vous dites très bien listez les quartiers ou les endroits plus criminogènes qui pourraient le devenir compte tenu d'une urbanisation croissante et donc par rapport aux points forts et points faibles ça ne dissuadera pas les grands criminels mais ça dissuadera néanmoins les petits ça peut dissuader les petits comportements inciviques et quand elles sont performantes c'est un magnifique outil à l'enquête magnifique outil parce qu'il retrace le chemin d'arrivée et de fuite des suspects donc on l'a encore eu dernièrement sur une enquête avec des faits qui se sont manifestés sur Exensar et j'ai demandé qu'on analyse toutes les caméras et grâce à ça on a pu identifier l'auteur donc un réseau caméra est une réelle plus-value à condition de suivre sa technicité de s'assurer qu'elles sont toujours efficaces qu'on est conforme encore une fois au RGPD et alors sur Bruxelles l'anecdote c'est que nombreuses caméras ne sont plus optimales à cause d'un problème d'élagage des arbres voilà je vous remercie monsieur Descrutters bonjour madame Copiters on s'est rencontré la semaine passée au conseil de police moi c'était un peu comme monsieur Anna vient de le dire les citoyens voudraient un peu plus de visibilité sur la police de proximité et c'est vrai que nous avons voté l'an passé des vélos électriques pour ma part je n'avais pas revu un seul se promener sur ces vélos vous avez apparemment dit que les vélos étaient beaucoup dans le garage et donc c'est moins de demande que ces vélos soient un peu plus visibles et que la police soit vraiment un peu plus proche du citoyen dans les rues et ce qui confortera un peu plus de sécurité vis-à-vis de tout le monde je n'ai plus que le problème merci un sentiment de sécurité oui un sentiment voilà j'en ai quand même vu un vélo il commence à sortir oui c'était une demande de leur part des vélos électriques on leur a fait plaisir et voilà je suis entièrement d'accord avec vous et comme je l'ai dit c'est un moyen très efficace d'être visible de rencontrer les attentes du citoyen de parcourir de plus grandes distances voilà et de concourir à un sentiment de sécurité tout à fait merci monsieur Cardon et puis madame Petit-Burguin madame Jans et puis on va arrêter parce que sinon madame Copiter va passer la soirée avec nous tant que je sais répondre ça va oui ça va bien monsieur Cardon je ne serai pas long madame Copiter donc il est Cardon conseiller de police également j'habite à Rosière tout au bout de la commune je voulais simplement parler de la police montée en fait moi je les vois fréquemment passer devant chez moi donc je ne sais pas d'où elle vient mais apparemment elle est déjà présente donc voilà donc c'était un constat tant mieux et je trouve ça très bien d'ailleurs on l'avait demandé on l'a demandé on l'a réservé donc on est peut-être les seuls on est peut-être la seule zone à l'avoir demandé parfait ça fait déjà quelques années ah non ça c'est pas possible c'est alors dans le cadre d'événements très particuliers peut-être que c'est le chemin qui passe devant chez moi la frontière avec Bierge alors peut-être que c'est la police montée qui passe sur le chemin de la commune de Wavre mais qui passe quand même sur Rosière non non tout à fait madame Kopiter ça a raison je suis tombée sur eux aussi dans un endroit tout à fait différent qui est dans le quartier des Bénédictines donc Fremont et je leur ai posé la question ils étaient venus pour un événement particulier et ils retournaient voilà ils traversaient voilà tant mieux leur présence c'est très bien très bien très apprécié de toute façon et donc ça vaut donc la peine d'investir et de leur présence de manière plus récurrente dans les quartiers ok voilà merci monsieur Cardon madame Petit-Burguin oui bonjour madame Kopiter bienvenue Eric Sansard alors je voudrais en fait vous poser une question qui est plus relative en fait au fait que nous avons signé la motion commune hospitalière en 2018 et qu'Eric Sansard on était un peu avant-gardiste on peut être très fiers de ça on a un hébergement d'ailleurs collectif et pas mal d'hébergeurs qui palient vous le savez la problématique la crise de l'accueil donc dans ce cadre-là moi je me demandais ce qui était voilà envisagé en termes de sensibilisation bien que je tiens à préciser je vais envoyer des fleurs à la police par exemple vos agents de quartier sont extrêmement bienveillants en tout cas celui qui est venu chez nous puisque moi je suis hébergeuse aussi qui font vraiment des efforts mais néanmoins je pense que ça vaudrait la peine aussi voilà de maintenir ce mouvement de sensibilisation et donc voilà du coup cette question-là c'est prévu en fait j'ai rencontré également une conseillère communale de la HUP dans le cadre de ce projet vous imaginez qu'ayant travaillé de nombreuses années à Bruxelles j'ai également été sensibilisée par cette cause et si les agents de quartier sont peut-être voilà plus à même de comprendre cette situation c'est peut-être moins le cas pour l'intervention et donc on a prévu avec madame Rasmont qui est donc notre conseillère aide aux victimes que durant l'année on essayerait de développer un partenariat pour offrir une séance d'information de sensibilisation donc de lutte contre les préjugés de toute façon ça peut toujours servir dans bien d'autres domaines au profit des collègues et alors je veille aussi à créer de nombreuses synergies avec d'autres zones et certainement Waterloo et Brun Lalleux et avec mes collègues chefs de corps pour justement mutualiser tout ce volet d'information et de sensibilisation on gagne du temps et on sensibilise encore plus de collègues qui finalement peuvent également être amenés à intervenir sur la zone en appui donc il est important de sensibiliser les nôtres mais également les zones voisines qui pourraient en cas de problème venir en appui donc ça fait partie d'une stratégie de formation et de sensibilisation et de développement des compétences super ça va madame Petit-Berguin ça vous satisfait ? tout à fait madame Jean c'est la dernière intervention oui en fait j'ai aussi eu l'occasion d'entendre votre présentation voilà quand vous êtes présenté au printemps dernier moi je voulais juste dire que la commune de Rix-en-Sard vous le savez sans doute a signé la charte C en en 14 et que probablement les autres communes de la zone ne sont pas associées à cette charte et donc pour vous demander c'est une première question si vous verriez l'intérêt puisque dans le cas de la zone de police cette charte C disons couvre comme parmi tous les items que je ne vais évidemment pas répéter ici mais réaliser un diagnostic de la sécurité routière c'est-à-dire voir les endroits de la commune où il y a le plus souvent des accros des accidents etc privilégier les usagers faibles et adopter une politique de contrôle on en a déjà parlé c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre là où il y a des souvent des infractions qui mettent en difficulté les usagers faibles et donc voilà ma question c'est est-ce que ça ça intéresserait aussi la zone peut-être détendre des actions pour donner peut-être plus de force à cette charte C et dans quelle mesure aussi vous êtes intéressé vraiment à soutenir ces points qui émanent en fait de l'association parents d'enfants victimes de la route je ne sais pas si vous connaissez on n'a pas encore l'occasion d'en parler mais qui donc veille vraiment à la sécurité des plus jeunes en particulier je vais répondre d'abord à votre deuxième question à savoir est-ce que nous en tant que zone participons oui bien sûr et si on doit justement avoir plus de liens pour faire un bon diagnostic et ça rejoint finalement je pense que c'était la première question des conseillers et c'est une évidence puisque la sécurité routière fait partie du plan zonal de sécurité 2020-2025 donc moi je suis lié à ce plan zonal qui a été rédigé par monsieur Rumens mais les objectifs sont je veux dire toujours les mêmes je veux dire en termes d'insécurité c'est le cambriolage et la sécurité routière et on doit développer les plans d'action qui malheureusement n'ont pas encore été développés compte tenu de la crise sanitaire pas par manque d'intérêt mais peut-être par manque de temps et encore une fois l'arrivée du directeur opérationnel est vraiment une chance justement parce qu'il pourra répondre à votre souhait puisque dès lors il pourra construire ses plans d'action identifier les attentes et les partenaires dans la sécurité routière et on travaillera ensemble voilà le plan perdure jusqu'en 2025 donc et on démarrera j'espère très vite cette année encore et si vous le souhaitez il faudrait peut-être que j'ai un retour sur cette charte que je ne connais pas je n'en connais pas le contenu et pour la première question ça je pense que c'est plutôt à voir avec les autorités administratives peut-être en collège de police oui bien sûr je pense à ça je vous rencontre volontiers le but ce n'est pas détendre la conversation sur ce sujet mais simplement dire que c'est un point d'attention évidemment de la commune de Rix-Cansard sachez que monsieur Charlier qui est donc notre chef de département roulage est quelqu'un de très professionnel de très rigoureux et qu'il ne manquera pas de pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres dans cette matière merci beaucoup merci voilà madame Coppiter je vous remercie vous avez répondu au feu des questions avec brio et donc je vous remercie et je peux dire à tout le monde c'est un vrai plaisir de travailler avec vous parce qu'avec vous ça bouge on a plein d'informations et c'est très agréable parce que vous avez un savoir un savoir-faire mais aussi un savoir-être et pour moi c'est extrêmement important voilà merci merci madame et bonne soirée merci merci à vous au revoir voilà on va continuer le conseil communal et on va se passer au point 5 qui est le rapport annuel 2021 du conseil consultatif communal des aînés ça sera une prise d'acte pour présenter ce rapport on va accueillir le président du 3CA Daniel Vandoskele la vice-présidente Myriam de Asselet et je vais passer la parole à monsieur Pirard en charge des aînés pour qu'il introduise le point comme dirait un de mes collègues vous avez déjà tout dit madame la broumestre une fois par an le conseil consultatif des aînés doit faire rapport au conseil le conseil prend acte du rapport ici à leur demande et ça nous semblait une bonne occasion qu'ils puissent également venir le présenter eux-mêmes et donc vous avez après une commissaire radio de choc je vais dire qui viendra vous présenter ça donc le président et la vice-présidente qui était en salle d'attente donc je ne sais pas Christophe si tu les as déjà fait rentrer est-ce qu'ils sont là tous les deux voilà et je pense et je pense madame la broumestre que vous allez leur proposer 10 minutes également comme voilà c'est ça mais c'est 10 3 minutes voilà monsieur le président à vous la parole il est temps de nous appeler le duo de choc c'est pas loin de la vérité mais voilà donc j'aborde le sujet bonsoir à tous d'abord donc je ne sais pas si vous avez le rapport sur les yeux mais donc en tout état de cause je vais vous résumer donc en 2021 la composition de notre CCCA donc comptait 24 membres effectifs et suppléants dont 18 citoyens et 6 représentants d'associations donc c'était déjà un beau résultat mais les associations elles ne sont pas toutes représentées puisque Enorex en Serre et la Pétanque bon ben ils ne sont pas présents alors pour le fonctionnement je passerai outre parce que ces règles sont déjà connues depuis quelques années je propose directement de passer aux réalisations de de nos nos équipes et donc la donc il faut savoir que nous avons cinq équipes la mobilité la communication les nouvelles technologies les festivités et le bien-être pour les rappeler alors au niveau de la mobilité ben disons que nous avons quand même pu entreprendre trois réalisations elles sont donc à mon avis connues au niveau du groupe communal de la mobilité puisqu'il s'agit notamment donc de recommandations au niveau donc de l'amélioration de la signalisation des passages pour piétons et des giratoires je crois que ça a été discuté comme comme aussi l'état des trottoirs pour aller vers les gares ou de l'égard vers son domicile qui sont dans un état non mental dans la plupart des cas autour de Genève-Val-Vérix-Sancin et qui n'insisterait donc notamment que pour les aînés déjà quand même une intervention dans le futur d'ailleurs ça aboutit aussi à la proposition de faire donc une cartographie des trottoirs une idée qui je pense a été bien accueillie au niveau du groupe communal et donc ça c'est évidemment un premier pas vers des solutions voilà pour la mobilité je résume fort vous trouverez plus de détails dans le rapport alors pour la communication mais là il y a eu beaucoup de travail aussi il faut savoir que l'équipe a vraiment bossé sur la réalisation du nouveau guide des aînés il faut savoir que le précédent date de 2018 le nouveau est beaucoup plus étoffé encore et intéressant ça a été une collaboration non seulement à l'intérieur de notre CCCA mais aussi avec la HULP et la NAMI donc je pense qu'on peut applaudir ce qui va devoir être maintenant concrétisé par son impression et sa distribution dans le courant des mois qui suivent alors il n'y a pas que le guide des aînés il y a aussi donc un site que nous avons créé au départ en collaboration avec la référente sociale mais depuis qui est donc géré presque exclusivement par l'équipe de la communication et il faut savoir qu'à ce stade-ci bon il y a eu à peu près 500 plus de 500 visites de ce site et que 33 news ça veut dire les articles des annonces ont été publiés sur ce site et évidemment c'est un début on espère encore persévérer dans ce sens alors il y a un autre service qui a été mis sur pied on l'appelle l'écrivain public vous savez ce que c'est c'est donc une personne qui met son temps à disposition de citoyens qui ont des difficultés pour remplir des documents ou communiquer donc des documents avec l'administration en numérique donc ça aussi ça a un succès et je peux comprendre alors c'est pas encore tout l'équipe travaille aussi pour améliorer l'image on sait que l'image n'est pas encore parfaite et surtout c'est une image de vieux et donc on espère la rajeunir et donc on travaille sur ça et bon voilà c'est en cours et en 2022 ça poursuit on poursuit dans ce sens mais donc ce rajeunissement s'accompagne aussi de plus de publications de publications qui intéressent évidemment les 55 ans et plus et vraiment on insiste sur la notion de 55 ans et plus parce que à 55 ans c'est encore très jeune donc il faut donc proposer des articles ou des annonces qui accrochent et donc là on souhaite aussi qu'on ait à l'avenir une page complète dans RICS.info pour pouvoir insérer ces articles alors il faut savoir que j'ai peut-être j'ai cité la HULP et l'âme là tout à l'heure cette initiative du CCCA de RICS.info d'avoir mis sur pied cette collaboration et ça a été extrêmement fructueux nous avons grâce à ça lié connaissances et bon voilà et on espère encore pouvoir entreprendre d'autres initiatives dans le futur au sein de la Mazerine donc tout ça est donc le fruit de ce travail au sein de la communication alors vous avez l'autre équipe de la nouvelle technologie dont je m'occupe moi principalement là donc évidemment en 2021 ça a été un peu la cata tous les programmes que nous avons mis sur pied bon ils ont été perturbés les formations que nous avons prévues au printemps il y en avait six elles ont dû être remises en automne parce que à peine avions-nous commencé qu'il fallait tout arrêter et donc en automne patatra vers la fin c'était le même scénario donc on est là avec un paquet de participants un peu frustrés il faudra donc voilà donc un peu compenser d'une manière ou d'une autre en cette année enfin voilà c'est la vie c'est comme ça alors il faut savoir que dans les formations on peut voir beaucoup d'initiation smartphone pc mais aussi des modules de perfectionnement comme la gestion photo il ne faut pas croire qu'il y a quand même pas mal de matière à apprendre et donc aussi la gestion en ligne les achats vente mais aussi communication avec les administrations publiques en numérique et on sent qu'il y a quand même pas mal de besoins de ce côté là aussi voilà pour grosso modo pour les nouvelles technologies je passe aux festivités malheureusement pour eux aussi alors qu'ils étaient très enthousiastes ben évidemment ils ont été très déçus de ne pas pouvoir organiser le ganard décenné mais c'est comme ça aussi et alors malgré tout ils ont le courage de préparer deux événements deux événements musicaux qui ont eu lieu en été mais on n'a pas pas de chance là non plus le temps n'était pas de la partie malgré tout on a eu quand même à chaque fois une cinquantaine de participants donc on peut dire que c'est un échec mais on aurait pu avoir mieux si le temps était de la partie voilà donc quelque part malgré tout on a malgré toutes les difficultés on a quand même fait des choses alors la commission bien-être la bien-être là bon eux ont surtout finalisé le rapport d'enquête qui avait été dit ici donc en 2018 c'était donc pendant deux ou trois ans on a travaillé là-dessus on a fait l'enquête on a des résultats le dépouillement pris du temps et donc le rapport a été peaufiné en l'année passée et il a été mis sur le site communal et à disposition des citoyens voilà en bref pour le bien-être et voilà je sais que au niveau de la UPE et de l'âme pour la collaboration ils sont toujours évidemment demandeurs pour qu'on poursuit ce genre de collaboration mais là il faut évidemment les projets alors un projet que moi j'aurais bien voulu c'est que bon il existe maintenant un forum des CCCA de Grave-en-Wallon on a été à celui de Gréloisseau c'était très intéressant de pouvoir discuter avec les autres mais pour ça on sait il faut des bénévoles disposés du travail malheureusement cette année on n'en a pas assez qui sont qui ont envie d'entreprendre ça donc on verra plus tard pour ça alors de la part de la commune nous n'avons reçu aucun dossier donc on n'a pas su donner d'avis de ce côté-là alors que c'était une émission du conseil des aînés voilà donc j'ai été un peu vite parce que 10 minutes c'est peu je vais aussi donner la parole à ma collègue elle a presque plus de temps donc on va lui donner la parole au plus vite là madame moi je voudrais juste vous dire attends Myriam donc je termine je termine pour le 2021 le bilan 2021 on va passer maintenant effectivement à quelque chose qui est important aussi c'est la suite 2022 et là il y a un tas de projets que nous avons évidemment concoctés mais alors contrairement aux années passées on a donc mis au point une nouvelle méthodologie pour rendre ces projets beaucoup plus structurés et visibles et alors la méthodologie c'est c'est Myriam aussi dans la communication qui a eu l'idée de base bien sûr ça a été développé en équipe mais comme elle a été l'initiatrice je lui donne la parole pour l'exposition voilà je vais prendre le micro je parle vite donc voilà allez-y il faut couper votre micro maintenant ok le mien est mieux je pense vous savez au sein du CCA il y a des profils différents il y a des compétences différentes il y a aussi beaucoup de parcours différents il y a des motivations et des intérêts des uns et des autres qui sont différents avec bien sûr derrière ça une énergie un investissement et un engagement qui n'est pas le même pour tout le monde bien sûr c'est une des difficultés que nous avons au sein du CCA alors devant ces disparaissés moi je trouvais que c'était tout à fait opportun de trouver une méthodologie un mode de fonctionnement qui peut permettre de mettre en place un programme avec des actions qui soient dans l'attente qui répondent aux attentes et aux besoins des ennemis Daniel vous a parlé des cinq commissions que nous avons au sein de notre groupement alors pour donner de la visibilité de la perspective et surtout aussi pour cadrer nos projets pour les rendre aussi plus compréhensibles par tout le monde donc pour les années à venir moi j'ai proposé qu'on travaille autour de quatre de quatre axes quatre axes qui sont en somme synthétisés par quatre verbes qui sont former informer accompagner et se rencontrer et donc à partir d'aujourd'hui et pour la deuxième partie de la mandature puisque nous sommes à mi-mandature tous les programmes tous les projets et les actions que nous allons mettre en place on va les structurer autour de ces quatre verbes qui nous permettent de communiquer d'une façon beaucoup plus simple beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinente que d'avoir des idées qui sont éparses diffuses pas pour autant avec un moins d'intérêt mais au moins en travaillant sur ces quatre axes moi je trouve qu'on donne un cadre à notre action et qu'on la rend beaucoup plus visible voilà c'est ce que j'avais à vous dire merci beaucoup merci beaucoup bon il y a bien sûr les quatre feuilles de route elles sont dans normalement où elles vous auront été données c'est à vous de voir si vous voulez qu'on les parcourt et voilà donc il y a quand même pas mal oui donc c'était dans le dossier donc peut-être il y a une question ou l'autre comme ça est-ce qu'il y a des questions moi je voudrais ajouter une chose c'est que je suis dans le CCCA je suis maintenant vice-présidente parce que je n'étais pas au début au début de la mandature mais je pense qu'il y a un point qui est quand même crucial c'est qu'il faut donner du CCCA une image positive il y a beaucoup de gens qui sont chez nous des gens bénévoles il y a beaucoup de bonne volonté malheureusement le CCCA c'est lié à vieux croutons pas de neurones pas de neurones en ligne alors qu'on retrouve dans notre groupe des gens qui sont un esprit sain tout à fait bien bien câblés et qui ont des parcours professionnels qui sont extrêmement intéressants avec des compétences qui sont souvent très complémentaires et qui méritent d'être mises en valeur malheureusement autour de nous on est tous moi je suis aussi retraitée depuis un certain nombre d'années maintenant mais je trouve que c'est dommage qu'au sein de la commune de Rix-en-Saint-Saint notre mouvement ne soit pas perçu d'une manière plus positive que ce que ce que l'on entend donc un des points puisque moi je suis aussi la vice-présidente mais dans la commission communication moi une de mes intentions c'est vraiment de donner du CCCA une image adéquate et positive qui soit vraiment en lien direct avec ce que les aînés qui pensent encore être jeunes mais c'est que nous vivons au quotidien et donc ça c'était on a un certain nombre d'actions qu'on va mettre en place dans le courant de l'année prochaine pour vraiment valoriser le CCCA et valoriser les aînés au sein de la commune moi c'est un point qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'entends autour de moi et que les gens de mon équipe particulièrement ressentent avec difficulté je pense que toutes les personnes que vous représentez notre commune je pense qu'on doit avoir tous ce même discours vers la population en disant voilà les aînés c'est pas des vieux croutons c'est pas des personnes qui sont dans des voiturettes il y en a aussi qui ont encore comme je le dis deux neurones alignées voilà merci beaucoup merci merci beaucoup vous avez tout à fait raison on peut être aîné et encore avoir l'esprit jaune il ne faut pas aider les vieux croutons sûrement pas en tout cas je ne sens pas vieux croutons personnellement moi non plus on est deux on est en accord on est en accord tout à fait voilà merci de mettre du peps parce que je pense que c'est ça qu'il faut et puis il faut aussi quand même pour être rassuré c'est que ce n'est pas facile de faire sa place le 3CA n'existe pas depuis longtemps quelque part quand on voit son temps de vie je pense qu'on a commencé je dirais 7 ans si je ne me trompe pas en mars 2016 exactement donc on est à 6 ans j'ai un an d'erreur et donc je pense qu'il faut le temps que les gens connaissent le temps je vois ici le directeur général qui dit oui mais le 3CA dans le site communal je ne le vois pas trop et donc peut-être qu'il faudrait prendre contact avec le directeur général pour voir un petit peu comment on pourrait aussi faire en sorte que vous soyez plus encore plus impliqués je pense que parfois on n'y pense je ne pense pas et c'est une erreur donc voilà c'est ça donc je pense qu'il faut vraiment aller vers l'avenir du positif et donc je vous conseille vivement de prendre rendez-vous avec lui pour essayer de vous rendre encore plus visible avec le directeur général oui parce que ça fait 2 ans déjà qu'on essaie d'obtenir des améliorations je le dis c'est fantastique que j'étais en train de parler je dis que le directeur général me dit qu'il est d'accord à venir à une de vos séances du 3CA c'est parfait c'est super je pense que comme vous l'avez dit c'est c'est un puzzle qu'on est en train de créer et évidemment maintenant on est en train de mettre des morceaux à droite à gauche il faut attendre que l'image se révèle mais c'est le travail de tous de tous bien sûr au sein du CCA nous on doit vraiment se mettre en ligne et avoir la pêche et continuer nos actions malgré la tourmente élevant et tout ce qui peut arriver dans un groupe où il y a beaucoup de disparités puisque tout le monde a des âges différents des parcours différents des caractères différents mais on essaie quand même de mettre tout ça en ligne pour que ça fonctionne bien et que chacun y trouve sa place déjà ça je trouve que c'est allez c'est déjà une chose mais c'est pas suffisant et je pense qu'on a tous tous devant cet écran où je vois 15 personnes je me dis voilà si chacun est part de ce de ce discours ça ne peut qu'aller mieux je vous remercie en tout cas monsieur Pirard dit que vous étiez un duo de choc vous l'avez vous l'avez montré en tout cas je peux le dire mais moi je m'en félicite parce que n'oublions pas que notre population a quand même un pourcentage important très important de personnes qui sont je vais dire plus âgées mais il ne faut jamais oublier qu'une personne âgée est un ancien jeune et qu'un jeune est un futur âgé je pense qu'il faut vraiment avoir bien ça en tête et c'est un travail à faire c'est une question et l'important c'est que les personnes âgées restent jeunes parce que justement ça donne de la convivialité ça permet au niveau de toutes les relations sociales l'aide des personnes qui sont seules au niveau mental il y a tellement de choses à faire donc je vous remercie vraiment vous et vos équipes pour ce que vous faites et je sais que c'est en devenir et qu'il y a encore beaucoup de travail mais l'important c'est qu'on voit qu'on avance je pense que c'est ça qui est important c'est le futur il y a le passé il y a le présent et les difficultés et il y a le futur et en plus on traverse une période difficile il faut savoir et difficile aussi au niveau des contacts voilà moi en tout cas je vous remercie y a-t-il une question ou l'autre je pense que c'était déjà très clair et on voit très bien qu'il y a je ne sais pas monsieur Pira on voit qu'il y a vraiment une comment dire un travail mais il y a aussi l'envie vous avez la niaque et ça je trouve il y a la volonté de perspective voilà ce qui manque parfois aux personnes âgées mais nous Daniel et moi on a la volonté d'une perspective et on a la volonté de cadrer une action qui soit efficace et pertinente et Daniel et moi on est à 90% on est d'accord oui 20 plus 20 plus ah bon on est parfois oui ça nous arrive d'être en désaccord mais c'est assez rare on est attendez monsieur Benner qui dit que vous êtes comme ça voilà oui mais c'est mon voisin et c'est normal qu'on s'entend bien c'est ça tu l'as non mais félicitations pour votre action à vous deux merci merci félicitations je fais la même chose que les autres merci en tout cas merci merci à vous tous merci 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 je réouvre la séance parce qu'à chaque fois j'ai peut-être un peu oublié de le dire qu'il fallait arrêter la séance et puis la recommencer donc c'est une prise d'acte donc je pense qu'on peut vraiment les remercier parce qu'ils font un travail qui n'est pas facile au départ parce que c'est le départ et donc merci en tout cas à eux je vais passer au point 6 qui est l'urbanisme demande de permis d'urbanisme avec modification d'une voirie et ouverture de voirie rue Balatome et puis après pour le point suivant je passerai le point 20 si vous voulez bien monsieur Anin pour le point 6 oui donc désolé de revenir terre à terre je trouvais les schémas dans le dossier assez peu clair donc je me suis permis de vous présenter un schéma que j'estime un peu plus clair je pense attendez voilà donc on parle d'une modification de voirie on parle de la voirie charlemoisse qui se trouve donc dans la phase 3 des paveteries donc l'avenue Roosevelt se trouve ici le bâtiment Roosevelt se trouve ici la modification de voirie concerne cette portion-ci de la rue Charlemoisse avec notamment mais pas seulement on les ajoute quatre places de parking on a notamment marqué la différence entre la boucle Balatome que j'appellerais Balatome la rue Balatome qui va jusqu'ici et la rue Charlemoisse de manière à marquer plus clairement avec un matériau de pavements différents par rapport à cette voie-ci qui est une ouverture de voirie celle-là et qui sera une voirie partagée donc à 20 km heure et qui permet d'avoir l'accès au sentier enfin à la réserve du Carpuis ici donc ça c'est pour la modification de voirie ça c'est pour l'ouverture de voirie et l'autre ouverture de voirie concerne le petit sentier que vous voyez ici qui longe la laine voilà c'est sur ces trois modifications que je vous demande votre accord aujourd'hui dans le cadre du permis d'urbanisme où notamment on ajoute des abris de vélo et on crée on retracie la voirie on ajoute un conteneur enterré il faut savoir que historiquement en fait ça a été une discussion bien de 10 ans avec Rix Invest qui vous le savez peut-être a une indivision assez conséquente et qu'il n'est pas facile de discuter avec indivision et ils avaient en fait enfin ils ont toujours la moitié de la voirie leur appartient donc on a discuté pendant des années et des années je vous dis pour arriver à ce résultat-ci voilà pour le contexte il y a-t-il des questions pour ce point non je vous remercie je vois Vincent ah monsieur Loers je crois que Vincent avait levé la main avant moi excusez-moi oui mais c'est peut-être c'est juste une remarque par rapport au plan qu'on vient de voir qui était effectivement plus clair que le plan qu'on a reçu dans les dossiers mais juste par rapport au Sentier le long d'Alan je vois qu'il est écrit Sentier en Dolombe et si je ne trompe pas il est en béton ce qui est dommage mais je dois verre je ne sais pas vous répondre actuellement ce qui est implémenté ce sont des dates de béton colorés comme la Dolombe mais ce n'est pas en Dolombe voilà ok merci monsieur Loers à vous la parole oui merci je voudrais savoir finalement dans ce qu'on nous demande y a-t-il une modification au PCA ou au sol non du tout du tout c'est renseigné c'est signalé dans la note donc pas dans la délibé mais dans la note donc voilà j'étais un petit peu surpris donc le le PCA comme vous le savez monsieur Loers définit le plan en masse je dirais du quartier les permis d'urbanisme propres à chaque phase ont été ont été octroyés au fur et à mesure du déroulement des opérations c'est ça donc oui mais ici à part le sentier qui n'avait pas été effectivement défini dans le PCA je pense voilà c'est ça oui tout à fait les deux voiries par contre enfin la voirie Charles-Moise donc et enfin oui la voirie Charles-Moise a été a été bien définie dans le PCA celui-là par contre c'est ça donc il y a une modification du sol avec la création de ce sentier tout à fait j'ai été me balader l'autre jour on est quasiment dans les salons des gens mais bon moi ça ne me dérange pas mais les gens ça va peut-être les déranger c'était comme vous avez lu le dossier c'était une des une des réclamations effectivement oui j'ai cru comprendre que certains n'étaient pas très heureux mais ceci dit effectivement c'est une bonne chose donc personnellement moi ça ne me dérange pas au contraire alors je voulais savoir donc finalement cette voirie elle sera propriété de qui au total elle restera moitié Rix Invest moitié je ne sais pas qui donc la voirie Charles-Lemois Charles-Lemois oui elle est elle est effectivement toujours propriété de Rix enfin la moitié est propriété de Rix Invest attendez je vais vous la montrer pour être beaucoup plus clair par rapport à ça voilà en fait vous voyez que Rix je vais essayer de zoomer voilà donc Rix Invest a Rix Invest a insisté pour avoir des des trottoirs beaucoup plus conséquents avec des zones de livraison et ils ont plus ou moins en fait de la voirie que vous voyez il reste un tiers sur leur propriété plus ou moins et le reste alors sera propriété de qui ? qui sera rétrocéder à la commune c'est ça donc on sera avec une voirie à moitié enfin aux deux tiers communales quoi exact et Rix Invest ne veut pas nous la céder non plus on a déjà eu assez de mal à arriver non non je ne viens pas avec des complications je ne complique rien du tout au contraire ça me semblerait quand même drôlement puissante oui non ok alors je voulais savoir si cette voirie elle donne accès au futur parc urbain est-ce que quelle est l'idée en fait il y aura une barrière à la fin pour éviter que des véhicules ne pénètrent dans le justement dans la modification du permis on a on a on a élargi en fait cet accès je dirais à la réserve du Carpu pas pour pas pour laisser les véhicules aller c'est vraiment de manière exceptionnelle on en avait d'ailleurs parlé en collège genre une ou deux fois par an pour permettre justement à des véhicules d'entretien de la réserve de passer de manière exceptionnelle ça on comprend bien mais donc là il y aura des bornes qui seront ou une barrière amovible ou que sais-je oui tout à fait tout à fait l'accès sera barré de manière permanente et autorisé de manière exceptionnelle je vous remercie mais franchement le dossier est totalement insuffisant je trouve pour tous ces détails là qui sont quand même importants également pour l'équipement prévu vous avez rappelé qu'il y aurait des parkings vélos on ne les voit pas dans votre plan on ne les voit pas les parkings vélos alors dans la note il est mis oui il y aura une série de choses et ça pourra être des parkings vélos et d'autres choses mais tout ça manque de précision et finalement j'ai l'impression qu'on doit se prononcer ici un petit peu à l'aveugle on vous fait confiance sur ce que vous nous dites mais c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir un dossier un peu plus précis je rectifierai et je le dis chaque fois lorsqu'il y a une modification et une ouverture de voirie on parle uniquement du décret voirie le dossier comprend entre autres des modifications du permis mais pas uniquement vous faites référence au parking vélo oui je vous ai montré qu'il y a des parkings vélo c'est pas dans le dossier d'ouverture de voirie mais ça fait partie du dossier d'urbanisme dont on parle ici et je rappelle encore le décret voirie c'est la raison pour laquelle on passe au conseil ne concerne que les voiries mais donc nous n'avons pas eu le dossier d'urbanisme alors en fait mais non d'accord ce qui est bien dommage je sais bien que l'urbanisme évidemment vous le savez l'urbanisme vous posez des tas de questions c'est tout tout à fait je sais que c'est une une frustration de ne pas pouvoir parler d'urbanisme réellement en conseil mais vous connaissez les prérogatives du collège par rapport à ça ça nous aurait permis de mieux remettre notre avis comme ça tu as pu poser toutes les questions Philippe et monsieur Anna a pu y répondre monsieur Loers excusez-moi je ne devais pas vous tutoyer quelqu'un d'autre veut encore poser des questions sur ce dossier non je vous remercie on va voter et comme je n'ai pas le tirage au sort je vais fermer les yeux et voilà c'est monsieur Descuteurs qui votera le premier alors monsieur Descuteurs mais oui Benert oui Gobert oui madame Petit-Borguin oui monsieur Conrad oui le quartier oui Zanalyot oui madame Rigaud oui monsieur Loers oui madame Lefer oui monsieur Châtel oui dame Sater oui Kinsella oui madame Vandenette oui monsieur Vertet oui Bernier oui oui Anin oui Pirard oui Dubuisson oui madame Détroyer oui monsieur Thiebaud oui madame Georges oui monsieur Cardon oui et moi-même oui donc c'est l'unanimité maintenant on va passer au point si vous voulez bien 20 de manière à ce que le solo de choc n'attende pas trop longtemps monsieur Autry directeur des sports est-ce qu'il est bien là est-ce qu'il est là il est en salle d'attendre je vais l'introduire oui voilà monsieur Vertet peut-être pour introduire le dossier donc c'est le point numéro 20 sur la rénovation de la piscine et l'introduction d'un dossier auprès de l'administration infrasport monsieur Vertet vous avez la parole oui merci madame la bourgmeste Fred tu es présent il est là est-ce qu'il nous entend on ne t'entend pas Fred parce que pour un duo il faut être deux non il est solo lui il est solo il est solo lui lui est solo mais il n'a pas pourtant son micro c'est un solo muet Fred tu nous entends Fred déconnecte-toi et reconnecte-toi souvent ça marche pour commencer quand tu parles t'entends pas en tout cas il faut recommencer peut-être les paramètres sont Fred ou alors j'attends je passe à un point suivant oui parce que si j'ai introduit ça veut dire qu'il y a une transition donc si je ne suis pas je vais passer au point 7 le temps qu'il revienne alors le point 7 c'est le renouvellement de la convention concernant la collecte et la valorisation et la valorisation des bâches agricoles madame van denet madame van denet le micro oui 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 donc merci madame la boumestre donc on vous propose de renouveler la convention avec l'inbewe qui concerne la collecte et la valorisation des bâches agricoles donc cette convention la convention initiale date de 2004 l'inbewe propose 4 points de collecte elle n'offre plus la possibilité de collecter dans les réciparques et ces collectes sont financées d'une part par les subsides que la commune peut percevoir si elle est en ordre de coût vérité par une contribution des agriculteurs eux-mêmes à hauteur de 121 euros la tonne et s'il devait y avoir un solde ce qui n'est pas ce qui n'est pas sûr mais ce solde serait pris en charge par la commune en fonction du nombre d'habitants voilà des questions ou c'est tout clair pour tout le monde vous montez d'accord monsieur Lohr je demande la parole je ne le vois pas monsieur Lohr ah oui je le vois il demande la parole monsieur Lohr oui oui merci c'est très clair merci beaucoup mais finalement le montant estimé ne pourrait n'être que peu de choses mais quel est le principe de faire participer financièrement les communes à la couverture du solde s'il y en a je avoue que ça m'échappe un petit peu et vous suggéreriez quoi à la classe mais que ce soit l'INB qui fasse comment dire éventuellement une rectification auprès des agriculteurs oui je vois pourquoi les communes c'est pas pour le montant on est bien d'accord mais je sais pas pourquoi les communes sont appelées à mettre un petit doigt dans cet engrenage vous comprenez ce que je veux dire on n'a jamais été confronté on ne nous a jamais demandé de participer financièrement je crois à cette collecte si je me trompe je pense que dans la convention précédente les communes étaient susceptibles de couvrir le delta aussi c'est qu'il n'y a pas le delta mais la clé de répartition était différente et je pense que c'était à l'époque en fonction du nombre d'agriculteurs sur le territoire et maintenant c'est en fonction du nombre d'habitants et leur justificatif par rapport à ça c'est de dire que les agriculteurs nourrissent tout le monde et que c'est pas parce qu'on a moins à Rix-en-Saint-Arc ok si vous me dites que c'était déjà le principe d'une contribution financière des communes était déjà admis préalablement donc ici ça ne change rien ok merci beaucoup est-ce que tout le monde est d'accord ? est-ce que je dois faire voter ? M. Dubuisson ? non c'est bon merci M. Châtel ? c'est bon Mme Détroyer ? c'est bon Mme Jans ? c'est bon Mme Anhon ? Mme Anhon ? Mme Anhon ? c'est bon ok d'accord alors je passe je vais finir le service environnement renouvellement de la convention concernant la collecte de textiles par la FBL Terre Mme Vagdenet ? oui merci donc c'est moi je ne vais parler que de renouvellement je pense dans ce qu'on sait ici donc ici c'est aussi le renouvellement d'une convention qui date à l'origine de 1995 qui est renouvelée tous les 4 ans donc c'est la collecte des textiles en point d'apport volontaire pour l'association Terre il y a 6 bulles qui sont réparties en 4 sites sur le territoire en 2020 il y a 54 tonnes de textiles qui ont été collectées dans ces 6 bulles voilà on a aussi une convention par ailleurs avec les Ptyriens je pense que vous avez des questions y a-t-il des questions à Mme Vagdenet ? non ? oui monsieur Benert et juste la question avec les Ptyriens vous poursuivez aussi la collaboration ? oui bien sûr les échéances ne tombent pas en même temps c'est d'ailleurs la fraction collectée est encore plus importante vis-à-vis des petits règles que partaient ok autre question ? non ? est-ce qu'on peut considérer que c'est le même vote que précédemment ? oui monsieur Dubisson oui oui Jatel oui madame Détroyer oui Jean oui et Onon oui alors point 9 règlement sur l'octroi d'une prime communale à l'installation d'une compostière oui madame c'est encore madame donc c'est aussi un renouvellement donc c'est le nouveau règlement de taxes pour les années 2022 et 2023 donc là pour rappel la prime couvre 50% du prix d'achat de compostière qui est plafonné à 25 euros donc j'ai questionné le service finance en 2021 il y a eu une vingtaine de demandes de primes des questions non est-ce que je peux considérer que c'est le même vote que précédemment ? oui oui pour tout le monde oui merci est-ce que monsieur Autrive nous entend ? il nous entend très bien manifestement il y a un souci de micro donc on peut peut-être lui laisser de refaire un essai je vais continuer alors non mais qu'il refasse un essai oui vous me dites quand il est prêt il est prêt à faire un essai on ne l'entend pas on ne l'entend pas tu dois aller dans tes paramètres son tu as plusieurs options en micro et tu trouveras le micro qui correspond à ton périphérique oui entrée micro entrée microphone passez peut-être au point suivant je reste encore un petit peu ce soir donc dès que il y a à côté du micro il y a une petite flèche il faudrait peut-être aller voir là-bas aussi vous cherchez qui ? on cherche le micro le son je viens d'allumer le mien mais vous ça marche bien mais monsieur Autry ça marche pas on cherche monsieur Autry Michel ah mais j'ai cherché le directeur sportif oui maintenant je on va laisser monsieur Autry et si ça devrait marcher parfois ça va pas mais ça va aller donc on va continuer pour l'instant on peut se connecter sur son GSM pour être un plus bon VDK il va recommencer rue de Renipont création et sécurisation d'un passage pour piétons situé à hauteur du chantier de la Fontaine madame Jean oui donc pour le moment il n'existe pas de passage pour piétons entre les deux tronçons du chantier de la Fontaine et pourtant c'est un cheminement sécurisé de part et d'autre entre la place communale et la rue du Moulin donc on va proposer de sécuriser ce passage et de marquer donc un passage pour piétons et en complément pour attirer l'attention des automobilistes de placer un petit potelet pour que voilà les automobilistes aient l'attention attirer parce que ce passage pour piétons se trouve juste après un tournant comme vous le voyez sur le schéma qui vous est montré à l'instant voilà je ne sais pas s'il y a des remarques pour ce point assez simple il y a des questions oui qui Fabienne oui parce que je ne te vois plus en fait c'est bizarre voilà maintenant c'est revenu ok ok en fait donc c'est clair qu'on soutient évidemment le fait de mettre un passage pour piétons ça c'est clair qu'en plus j'imagine que ce cet endroit est largement sujet au plan marche alors par contre on se demande l'utilité par rapport aux poteaux est-ce qu'il est-ce qu'il voilà ne va pas être plutôt un obstacle pour le piéton est-ce qu'il ne va pas être vu disparaître aussi parce qu'on sait à quelle vitesse les poteaux disparaissent dans notre commune alors en amont en fait quand on est sur sur la rue du Ribori il y a eu un enfin moi je passe souvent par là et donc je vais courir et je fais du vélo et tout ça donc je connais assez bien et il y a un passage avec un rétrécissement mais qui est sur la commune de l'âne et je me demandais si enfin nous nous demandions s'il n'y avait pas moyen de mettre justement ce type de dispositif qui veille d'une part à sécuriser aux abords d'un passage pour piétons puisque ici c'est l'objectif et en même temps de ralentir la circulation voilà donc ça c'était un petit peu une question par rapport à ce projet monsieur Garny peut-être j'ai tout à fait compris où tu situais ce que tu proposes la ferme tu vois la ferme Stouffs la ferme Stouffs oui oui en face donc ça c'est mais ça on est plus loin on est vers le rond-point Milot oui c'est ça donc le rond-point Milot quand on se retrouve donc en amont du rond-point Milot donc côté l'âne il y a un aménagement avec un rétrécissement qui vraiment freine la circulation et qui est quand même bon c'est clair que les piétons doivent toujours aller marcher dans la rigole on est d'accord mais quand même ça freine bien le trafic et c'est pas mal quand même pour empêcher voilà il y a des accélérations et quelle est la proposition alors par rapport à ça de faire quelque chose de similaire oui non mais justement alors donc c'est un sujet qu'on a discuté qui est venu une première fois en collège et puis qui a été corrigé la largeur dont on dispose à l'endroit où on propose le passage pour piétons qui doit se trouver à cet endroit-là puisque c'est à cet endroit-là qui a la montée du chemin et qui se trouve sur le parcours plan marche effectivement à cet endroit-là on n'a pas la largeur suffisante pour pouvoir faire ce type d'obstacle sachant que et nous avons au collège un représentant un digne représentant des agriculteurs aussi sachant que pour passer aussi avec les engins agricoles il faut un minimum de largeur et donc on avait proposé au départ quelque chose de plus large qu'on a dû réduire au minimum et c'est pour ça qu'on se retrouve avec uniquement ce poteau-là donc c'est le mieux que l'on puisse faire à ce stade si je puis dire par rapport à ce qu'il faut permettre de passer comme véhicule ok alors monsieur dans sa terre il vaut mieux avec votre main parce que je ne vous attendez monsieur Benert oui merci je suis aussi passé voir j'ai descendu ce petit sentier etc je me demandais est-ce que ce serait pas plus sécurisant pour les enfants qui descendent le sentier quand ils descendent le sentier de rester sur le côté droit de la route qui lui est recouverte d'un trottoir que l'on voit sur votre photo qui est en très très bonne qualité et de déplacer le passage pour piétons un tout petit peu plus vers le sentier de la fontaine parce que je trouve que le passage des piétons malgré le petit poteau que vous avez mis on est vraiment sur une partie où les voitures ont tendance à monter facilement sur l'accotement et je me demande si la sécurisation des piétons ne serait pas meilleure si on les ait traversé un peu on fait ça on fait ça pour les piétons qui sortent du sentier de la fontaine oui oui mais si on demandait aux piétons de faire 30 mètres sur le bon trottoir et puis de traverser pour prendre vers la rue du Moulin est-ce que ce serait pas plus prudent donc avancer oui je comprends c'est pas c'est pas une incompréhension je ne sais pas répondre à la volée à la volée comme ça parce que ça a été étudié par le service mobilité donc qui a regardé qui a regardé les alternatives donc oui je ne pense pas qu'on peut mettre un passage pour piétons en face d'une rue ça doit être de trottoir à trottoir de côté il faut de toute façon déboucher mais quand on a été voir dans une rue il y avait un problème de cette ombre là et on ne pouvait pas mettre le trottoir en face d'une rue un trottoir qui va arriver sur un autre endroit mais qui n'est pas une rue oui c'est pas un problème évident oui je comprends ce que vous dites madame Lebon il n'y a pas de solution parfaite là c'est vraiment oui ou alors il aurait fallu faire dépasser la rue et puis faire traverser de l'autre côté de la rue mais alors les gens vont ne vont pas le faire est-ce qu'il y a d'autres remarques il faut pousser sur votre petite main monsieur réaction vous avez une petite main et alors je vous vois mieux oui oui tout à fait mais c'est parce que j'ai accès moins facilement mais ok je voudrais juste en fait réintervenir sur le ralentisseur qui se trouve déjà du côté de l'âne en fait parce que je ne comprends pas trop bien j'ai bien vu dans le dossier qu'il était indiqué que vous ne pouvez pas faire de rétrécissement à cause des agriculteurs qui devaient passer avec des engins là mais je me demande juste d'où est-ce qu'ils viennent et où est-ce qu'ils vont parce que là où on veut faire le passage piéton si on va dans la direction de l'âne ils n'ont pas d'autre option que de passer par ce rétrécissement qu'est-ce qu'on trouve à l'âne et s'ils viennent de l'âne et qu'ils vont vers Genneval ils passent d'office par là aussi donc je comprends trop bien pourquoi on peut faire un rétrécissement du côté de l'âne et pas du côté de Rix-Sensard moi je pose la question à monsieur Remue je vais céder la parole à monsieur Remue je veux bien répondre donc les agriculteurs il y en a un qui vous parle à ce moment même qui descend régulièrement dans la vallée de l'âne pour cultiver les terres dans la vallée de l'âne alors les aménagements qui ont été faits par la commune de l'âne sur la commune de l'âne ils sont trop étroits donc les machines que nous avons chaque fois qu'on passe on attrape un des deux côtés il y a des piquets de chaque côté des piquets en plastique on attrape systématiquement un des deux côtés j'ai prévenu les travaux de la commune de l'âne voilà on verra bien combien de temps ça va durer mais en tout cas ils vont finir par casser parce qu'on les accroche chaque fois en fait ils ont fait trois ralentisseurs comme ça oui tout à fait ok mais donc vous passez par là mais ce n'est pas adapté à vos engins ce qu'ils ont fait là s'il vous plaît il y a de moins en moins de rues qui sont adaptées il faut savoir que parfois rien que l'empattement des roues d'une moissonneuse batteuse c'est 3m60 voire 3m80 juste l'empattement des roues et on ne sait pas enlever les roues pour on a besoin pour rouler forcément ok madame Labourmès j'ai peut-être un début de réponse pour monsieur Benert donc voilà j'ai pris Street View et si on remonte un peu plus vous voyez si on remonte un peu plus vers l'âne si je puis dire alors le piqué on le met là si on demande aux piétons de descendre le chemin de venir jusqu'ici s'ils traversent s'ils doivent reprendre le sentier en question ils sont face à un arbre donc c'est soit la rue c'est soit là voilà et c'est ici qu'on met le poteau donc voilà c'est une manière en tout cas de signaler de donner une première protection à cet endroit excuse-moi à cet endroit donc celui de l'arbre là on peut réélargir le trottoir parce que je crois qu'il y a assez de place et avec des poteaux alors pour protéger les piétons pour qu'ils puissent continuer dans le sentier oui c'est des plus gros aménagements en effet si je peux juste intervenir il ne faut pas oublier que lorsqu'on remonte la rue vers la place communale de Genval l'endroit où la souris est maintenant on a énormément de mal à se croiser parce qu'à gauche il y a un talus sur lequel on ne s'est pas roulé et un grand nombre de voitures lorsqu'elles se croisent montent sur le trottoir là sur la droite juste pour savoir se croiser donc il vaut mieux garder Philippe la partie basse là où tu pensais réélagir un petit peu parce que ça permet à certaines voitures d'attendre que la voiture descendante soit descendue et puis ils puissent y aller chacun leur tour voilà je comprends mais je crois que ça mériterait peut-être quand même d'être étudié parce qu'il ne faut pas un gros élargissement pour contourner l'arbre ça ne gênerait pas trop je crois je crois c'est à vérifier oui oui mais donc de toute façon on peut faire le feedback madame je peux rien demander la parole oui en fait moi j'avais j'avais une question parce que est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses un peu plus un peu plus largement en se disant c'est un plan en marche il y a énormément de sentiers de randonnée dans cet environnement là je pense que ça mériterait quand même une réflexion plus large notamment de recréer des quinconces et de mettre des miroirs aussi pour que les voitures arrivent mais je pense vraiment qu'il y a un problème de priorisation et j'entends très bien ce que monsieur remue explique par rapport au besoin de faire passer certains engins qui doivent garder leur priorité bien évidemment mais voilà je pense qu'aussi il faut savoir ce qu'on veut si on veut apaiser là et un peu sécuriser éviter du trafic de transit parce qu'il y en a quoi qu'on en dise vous le savez bien donc là peut-être que ça vaudrait la peine d'avoir certains aménagements quand même malgré tout au niveau routier et peut-être alors des cases vitesses pour aussi un petit peu et des systèmes de quinconce même si la route est étroite ça se pratique alors si je peux y répondre madame la présidente monsieur Gardy donc si je puis répondre pas plus tard qu'en début de semaine ici on a eu une réunion du groupe de travail mobilité et nous avons de fait évoqué le plan marche puisqu'il est arrivé il est arrivé à l'agenda en tout cas on y faisait référence et il est prévu lors d'un prochain conseil de présenter un peu plus en détail le plan marche et je vous entends très bien madame Petit-Burguien mais la tâche elle est immense et il y a des travaux à faire partout tout à l'heure on a parlé du 3CA avec le 3CA on a été faire avec le conseil en mobilité avec moi-même avec plusieurs représentants dont une personne avec une chaise roulante on a été faire un parcours piéton du centre culturel jusqu'au carrefour du Poteau aller et retour vous n'imaginez pas le nombre d'aménages si si très bien réaménagement tout ce qu'il faut faire le cahier des charges il est déjà long comme le bras et donc si on fait ça à l'échelle de la commune il y a énormément d'endroits où on doit intervenir et donc effectivement vous avez parlé de prioritisation la liste est extrêmement longue et il y a une prioritisation à faire on a un plan trottoir on a des plans de mobilité avec des aménagements des piquets des rétrécissements etc. ici je dirais on fait quelque chose d'assez soft qui aide déjà qui améliore déjà la sécurité mais parmi les priorités il y a d'autres plus grosses priorités que celles-là malheureusement et je veux dire on y viendra certainement parce qu'on va on va y aller on va avancer sur ce plan marche mais la route est longue si je puis dire la tâche est immense et on n'a pas de paquette magique c'est un peu ça et puis on doit avoir aussi le personnel il faut que l'humain puisse suivre de mettre tout ça en place donc ça prend un certain temps si je puis me permettre juste le fait d'entendre qu'on va pouvoir visualiser le plan marche pour nous qui sommes conseillers d'opposition et donc qui ne sont pas qui ne sommes pas toujours voilà au courant j'espère que vous imaginez que nous on a un peu l'impression d'avoir un puzzle et donc on ne comprend pas toujours le raisonnement qu'il y a derrière et donc je pense que ça sera bien bien utile d'avoir ces c'était ces explications donc merci d'avance de nous informer et vous avez tout à fait raison néanmoins on a déjà bien travaillé au niveau groupe de travail mobilité et donc vous pouvez aussi vous adresser à vos collègues mais ça vient donc comme je l'ai dit ça vient c'est pas à vos collègues qui peuvent faire un petit feedback sur ce plan sur ce plan marche par rapport aux réunions du groupe de travail mobilité mais ça vient au conseil ok est-ce que je dois faire voter ce point là madame c'est bon monsieur Dubuisson oui c'est bon monsieur Châtel ok madame Jean oui madame de Troyer je vous remercie alors on va voir si monsieur Autry je vois que son micro est coupé donc peut-être que ça marche monsieur Autry parlez un peu a priori ça fonctionne oula wow voilà problème de casque désolé j'ai changé non c'est pas grave donc vous pouvez y aller monsieur Verté oui donc je vais introduire le point qui nous concerne aujourd'hui donc comme vous le savez donc il est urgent de passer à l'innovation de l'espace piscine du complexe sportif et un bureau d'études est désigné pour plancher sur ce chemin là et ce travail là pour rappel donc il y a trois grands axes l'espace piscine en tant que tel l'accueil et l'espace vestiaire et alors l'enveloppe extérieure le conseil précédent a approuvé un dossier de faisabilité et de recevabilité au niveau d'infrasport pour le parcours traditionnel donc c'est un dossier qui était complet qui était approuvé et donc là ça va dans le bon sens en tout cas sur le plan de la responsabilité administrative autant qu'on aura les subsides en tout cas ça va dans le bon sens la deuxième étape ici et ce qui nous concerne aujourd'hui c'est de répondre à un appel à projet au travers d'infrasport mais via un fonds européen qui concerne toute la rénovation énergétique de l'ensemble du bâtiment et donc vous avez vu au niveau du dossier il y a toutes des données techniques qui nous permettent de bien comprendre et bien maîtriser le projet mais donc c'est une possibilité supplémentaire d'être aidé en termes de subvention pour la réalisation des différents travaux mais qui concerne alors ici la phase essentiellement enveloppe et puis au conseil communal prochain il y aura un autre appel à projet en termes d'infrastructures partagées et là c'est davantage des synergies entre le volet sportif et le volet scolaire mais ça on le présentera au conseil prochain et donc on estimait en tout cas que dans toutes les données techniques qu'on est en train de renseigner qu'il était important aussi pour le conseil communal même si on est dans le stade d'un avant-projet et que le projet vous sera présenté par le bureau d'études ultérieurement mais que vous puissiez quand même déjà visualiser où en est l'état de la réflexion actuelle et qui nous permet de répondre aux différences avec le projet et c'est là que je vais laisser Frédéric Autrive le directeur du département des sports présenter la conception visuelle du chantier actuel et des prévisions en termes de travaux dont je félicite le travail qui a vraiment prémâché de nombreuses étapes du bureau d'études un bureau d'études qui est très réactif que je félicite aussi et en tout cas j'estimais et le collège estimait que c'était important que vous puissiez visualiser où on en est dans la réflexion au-delà du point qui nous concerne ce soir qui est vraiment de répondre à cet appel à projet des fonds européens pour le volet enveloppe des travaux de la rénovation du complexe sportif en particulier Merci Voilà Bonsoir à tous Merci de me recevoir Merci Grégory pour cette introduction Alors vous l'avez compris l'objectif est de tirer toutes les ficelles possibles et imaginables par différents moyens pour obtenir un maximum de subventions possibles Comme Grégory l'a expliqué également vous aurez une présentation beaucoup plus détaillée de l'ensemble du projet de rénovation par notre auteur de projet justement ultérieurement au moment où on sera dans la phase de l'avant projet par la voie de demande de subsides classique ici je vais faire un tour d'horizon très rapidement pour vous montrer les grandes lignes du projet de rénovation donc de la piscine et donc si je peux je vais partager mon écran Tu peux Christophe tu as fait nécessaire ? Oui merci Voilà donc au niveau de la rénovation donc nous avons ici le premier plan vous montre la vue de la situation existante vous avez ici en bas à droite le hall d'entrée les vestiaires piscines les deux bassins bien entendu etc les grandes lignes de rénovation concernent notamment le réaménagement complet de la zone d'entrée le réaménagement complet de la zone vestiaire qui n'est plus du tout aux normes notamment d'accessibilité et un manque criant d'espace d'espace commun en tout cas pour les écoles vous allez voir après de la création de rangements complémentaires répartis un peu partout dans la future on va dire ça comme ça future infrastructure le remplacement des bassins existants j'en parlerai tout à l'heure et bien entendu le traitement de l'enveloppe extérieure pour améliorer la PEB tant au niveau des boiseries extérieures donc les châssis que l'isolation bien entendu de toiture donc qui concerne directement le point de l'ordre de jour de ce qu'on sait ici voilà c'est ça donc ce point-ci donc c'est bien la rénovation de la performance énergétique de l'ensemble de l'infrastructure alors ben voilà ici vous voyez ici le plan à plat qui est un peu petit probablement pour vous je ne sais pas zoomer puisque je suis en présentation powerpoint mais comme je vous l'expliquais ça va être détaillé plus en profondeur par l'auteur de projet tout ce que je peux dire c'est qu'au niveau de la zone d'entrée qui se trouve ici on fait disparaître la réception actuelle pour la déplacer face à l'entrée dans la première zone vestiaire collectif avec un système de contrôle d'accès vous verrez dans les projections 3D après suivi directement des vestiaires cabine individuelle suivi de tous les vestiaires collectifs pour les écoles actuellement nous en avons 6 nous passerons nous en avons 6 oui pardon nous passerons à 8 vestiaires collectifs un réaménagement complet ici de la zone sanitaire tant au niveau des OEC des commodités que des douches et un seul accès contrairement à la situation actuelle un seul accès vers le grand bassin accès un peu plus large côté petite profondeur puisque tout ça c'est lié à des normes des obligations maintenant d'accessibilité et notamment de sécurité notamment pour les PMR aussi voilà au niveau des bassins les deux le petit bassin restera un bassin carrelage le grand bassin passera en technologie inox bassin entièrement inox donc forcément beaucoup plus durable dans le temps puisque pour l'instant c'est du carrelage vous avez certainement entendu parler que nous avons énormément de problèmes avec ces carrelages forcément après 40 ans une fois qu'on baise le niveau de l'eau et donc la pression d'eau sur les cloisons les carrelages pour la plupart se décollent et il faut régulièrement réparer voilà donc dans les grandes lignes à quoi ça va ressembler ben voilà vous avez déjà plus ou moins une vue de l'entrée ce que ça pourrait donner à terme alors évidemment ne regardez pas à droite ça n'a rien à voir on ne va pas abattre le hall de sport qui se trouve de ce côté-ci mais l'entrée avec des portes automatiques pour faciliter l'accessibilité c'est une obligation donc on le dit un remplacement des menuiseries une nouvelle enseigne histoire de moderniser un petit peu l'accès vers l'entrée du complexe sportif dans le hall d'entrée comme vous pourrez le voir vous pouvez le voir ici on voit le hall ici il y a actuellement l'ancienne réception qui va entièrement disparaître on va récupérer un grand hall d'accès et croyez-moi ce n'est pas du luxe quand nous avons deux voire trois écoles qui se croisent dans le petit espace actuel ce sera bien bien nécessaire les portes automatiques bien sûr la nouvelle réception avec les bureaux qui seront situés ici dans le premier vestiaire collectif actuel on le voit ici sur la projection 3D et les contrôles d'accès automatisé pour accéder vers le couloir PC au niveau de l'agencement ce n'est pas tout à fait le plan final mais de l'agencement c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le plan à plat vous avez les vestiaires individuelles ici les vestiaires collectives là les commodités WC sanitaire et des réserves d'un côté et de l'autre voilà approximativement à quoi ça pourrait ressembler à l'intérieur la zone ici à votre gauche la zone pied chaussée donc c'est vraiment le couloir d'accès vers les cabines individuelles ou les vestiaires collectives qui se trouvent derrière donc en pied chaussée et l'autre côté de l'autre côté pieds nus bien entendu avec des codes couleurs notamment qui sont obligatoires à l'heure actuelle pour les personnes malvoyantes ici on peut avoir on a le visuel avec l'accès en grand bassin côté petite profondeur on ne le voit pas bien ici mais il y a une petite rampe évitant de sauter directement dans l'eau pour la sécurité on la retrouve ici d'ailleurs et alors les bassins le grand bassin bien entendu en inox toutes les boiseries c'est à dire les menuiseries les châssis de la cafétéria seront également entièrement remplacées de même que les châssis extérieurs placement d'un faux plafond sur l'ensemble de la piscine permettant d'améliorer non seulement l'isolation mais également l'acoustique et création au bout donc là nous sommes côté parking du complexe création également d'un étage pour le public donc d'une coursive accessible par le couloir d'accès du hall avec dans la partie inférieure une salle de réunion supplémentaire la cage d'escalier pour monter à l'étage une infirmerie que nous n'avons pas à l'heure actuelle puisque l'infirmerie est actuellement située dans le local des sauveteurs et une grande réserve supplémentaire pour tous les casiers que vous pouvez voir les casiers de stockage que vous pouvez voir actuellement le long des fenêtres voilà une autre vue d'ensemble avec le petit bassin là-bas les fameux bains à bulles qui finalement vont disparaître non pas qu'on ne veut plus les mettre mais on va simplement les déplacer puisque si je reviens en arrière en créant cette coursive ici nous réduisons la la largeur de la plage côté plot de départ donc nous récupérons je reviens donc nous allons récupérer tout cet espace-ci faute de l'avoir de l'autre côté et donc les bains à bulles vont être déplacés dans un espace réserve voilà dans les très grandes lignes évidemment tout ça va être détaillé par notre auteur de projet qui a réalisé l'ensemble des études et ça vous aurez l'occasion de le découvrir à un conseil communal ultérieur voilà mais donc on a clairement dans évidemment les mises en conformité et les obligations pour tout simplement ne pas fermer le bien-être au travail dans certains aménagements et les performances énergétiques donc ça c'est vraiment trois volets importants du dossier et ici dans ce qui nous concerne pour le conseil c'est clairement dans le cadre des performances énergétiques où l'appel à projet permettrait de subventionner 70% de tout ce qui est lié à la rénovation énergétique en garantissant quelque part quand même 35% de diminution de consommation énergétique aussi il est à noter que le montant des rénovations en matière énergétique avoisine dépasse légèrement le million 4 et donc 70% d'un million 4 peuvent être obtenus est-ce qu'il y a des questions à monsieur Autry madame Vandenet c'est pas une question mais c'est juste un petit complément donc on a parlé pour la performance énergétique de la toiture et des châssis donc de l'enveloppe il y a aussi le volet de co-génération la co-génération qui permettra de participer entre 15 et 20% des efforts à faire on est qu'au début du dossier il faut aussi est-ce qu'il y a des questions oui monsieur Dubuisson vous êtes blessé monsieur Dubuisson oui maire mais ce n'est pas grave ah tant mieux allez-y oui dans le dossier il est marqué que la candidature doit rentrer pour le 15 mars en quoi consiste cette partie du dossier il suffit de dire qu'on est partie prenante ou bien vous devez déjà remettre parce que on va désigner le bureau d'études pour préparer le dossier donc que devez-vous faire pour le 15 mars donc le bureau d'études lui il était désigné le 31 décembre 2020 ok il travaille dessus depuis et donc il est dans le stade de l'avant projet et dans l'appel à projet qui nous est soumis ici le fait d'être dans un avant projet est suffisant pour remettre réponse en tout cas pour soumettre la possibilité à la proposition et alors ils vont témoigner de la recevabilité du projet bien sûr faire un plafond dans une promesse j'ai envie de dire dans un premier temps une promesse de principe et puis alors dans l'échéancier il y aura une promesse ferme ultérieurement le cas échéant et donc là c'est une subvention qui n'est pas cumulable avec les autres on la prévoit de toute façon et si elle n'est pas cumulable et qu'on ait reçu positivement ce qui serait une chance et bien on le ressort du reste des appels à projet donc votre dossier pour le 15 mars est quasiment prêt alors le dossier pour le 15 mars il est prêt et donc ça remit en temps et en heure donc c'est le but du vote de ce soir et même s'il ne faut pas attendre j'ai envie de dire le vote du conseil communal pour le projet du bureau d'études on le trouvait quand même normal et légitime que vous soyez déjà au courant de l'état de notre réflexion et d'avancement par rapport à ça c'est bien merci beaucoup je vous en prie merci monsieur Loess oui merci pour cette présentation pour ce qui est des économies d'énergie une des conditions vous l'avez rappelé c'est qu'elle soit au minimum de 35% des consommations actuelles j'imagine que ce sera bien le cas parce que dans le dossier qu'on a reçu et qui était très intéressant on ne peut pas s'en rendre compte je veux dire on voit qu'il y a des économies d'autant de calories etc on ne voit pas que ça représente un pourcentage par rapport aux consommations actuelles vous avez tout à fait raison raison pour laquelle j'ai contacté le bureau d'études pour qu'il puisse me rassurer par rapport à ça parce que j'avais eu la même question que vous et alors ils me disent qu'en combinant les 15-20% de la co-génération l'isolation les châssis et tout ce qui est mis en place on devrait être rassuré par rapport aux 35% ce qui se traduit d'une part dans l'audit énergétique et également dans le dossier des travaux envisagés c'est vrai qu'effectivement en tout cas ils sont confiants et c'est une condition de responsabilité de toute façon oui c'est pas qu'ils doivent être confiants ou pas c'est qu'il faut que ça soit sur papier et d'après les calculs que vous trouvez en page 5 et 6 ça se traduit logiquement ah non parce qu'on n'a pas les consommations actuelles c'est pour ça que je pose la question on ne peut pas voir si c'est 35% des consommations actuelles mais je me fais confiance j'imagine que ça doit absolument être joint au dossier et donc effectivement est-ce que je pourrais peut-être demander au bureau d'études c'est qu'il rajoute 2-3 lignes qui le confirment et qui mettent en avant que nous sommes dans les conditions pour pouvoir ça j'en peux demander de rajouter que c'est 2-3 lignes là effectivement on est toujours en suspension de séance monsieur Autry vous pouvez répondre si vous avez une attention oui je vais apporter quelques informations puisque entre temps nous avons reçu les chiffres parce que c'est une demande que nous avons formulée Grégory et moi aujourd'hui pour que le bureau d'études travaille de manière un peu plus consistante sur les économies envisagées ce que je peux déjà vous dire c'est qu'avec co-génération les gains énergétiques en électricité avoisinerait 51,86% et en gaz 47,21% d'accord ok voilà ce sont les chiffres que j'ai devant moi très bien merci d'accord donc voilà je crois tout simplement il faut absolument les joindre au dossier parce que sinon ils vont dire bon ben nous région Wallonne ou comité française on ne veut pas on ne veut pas accepter ce dossier et alors j'en reviens alors à l'audit énergétique lui-même en dehors des travaux qui vont être proposés pour le subside il y a toute une série de petites choses qui sont identifiées par l'audit essentiellement des isolations de vannes de conduite qui représentent quand même finalement peu de choses en euros quelques centaines ou milliers d'euros mais pas beaucoup plus et quand même 25 tonnes de CO2 économisées par an ce qui n'est quand même pas à négliger et donc est-ce que vous comptez poursuivre au moins ces postes là sauf si évidemment ça risque de contrarier les gros travaux évidemment là ça n'a pas de sens mais voilà je voulais savoir si dans la mesure du possible il y avait moyen alors d'avancer dans ces petits travaux là de l'économie d'énergie pour l'instant si je puis me permettre on est en train de multiplier les appels d'offres pour maximiser effectivement le taux de subvention et donc cette réflexion là en fait partie bien évidemment oui mais ça c'est la commune à mon avis qui peut le faire toute seule ça coûte 500 euros 300 euros 2100 ah oui oui d'accord oui mais ça oui ça c'est une réflexion qui vaut pour tous les bâtiments oui oui bien sûr mais comme ils apparaissent ici clairement dans le tableau final de l'audit c'était l'occasion de les identifier en fait c'était l'occasion de les identifier voilà c'est ça et donc je me dis ceux-là j'imagine que ça va suivre au niveau communal tout simplement ce serait utile ça fait 25 tonnes de CO2 voilà ok il y a il y a encore d'autres questions merci monsieur Lehert il y a encore d'autres questions non je vous remercie on va passer au vote monsieur Descuter bonne soirée à tous je vous laisse oui on ouvre la séance désolé au revoir monsieur Descuter oui Benert oui Robert oui madame Petit-Borgin oui oui monsieur Pondrat oui Lequartier oui Zanalyot oui madame Rigaud oui monsieur Loers oui madame Lefebvre oui monsieur Châtel oui dame Stater oui Kinsella oui madame Vandenet oui monsieur Verté oui oui Garny oui Romule oui Anna oui Girard oui Lebuisson oui madame Détroyer oui monsieur Thiebo oui madame Jean oui monsieur Cardon oui et moi-même oui je vous remercie donc merci pour le magnifique travail on va passer au point 11 au conseil communal du mois passé monsieur Benert a attiré notre attention sur les modifications structurelles au carcours Léonard et Grenadale Quatre Bras Jésus-Egg et donc on a rencontré monsieur Benert pour bien se synchroniser et comprendre de quoi il s'est fait on s'est renseigné on a eu des informations de la commune de Waterloo et de et de la Hulpe dans un premier temps on a donc écrit une lettre qui en fait reprend tout ce qui est dans la motion c'est ça monsieur Benert et donc voilà je pense que c'est important de voter une motion et ça va nous permettre d'écrire à ce moment-là au gouvernement wallon à la province et de rencontrer les autres communes donc je donne la parole à monsieur Garny oui vous avez vous avez presque tout dit madame la vormesse mais non malgré tout encore des quelques quelque chose à ajouter donc oui effectivement monsieur Benert avait attiré notre attention nous avons nous nous sommes réunis une fois pour faire un peu le point de la situation avec monsieur Benert monsieur Dubuisson et des représentants des représentants du collège et de la commune et donc ça a donné lieu notamment à le courrier dont vous avez fait référence et à la motion telle qu'elle était proposée telle qu'elle était proposée dans les fardes alors avant de parler de cette motion avant de parler aussi de l'amendement qui a été introduit par le groupe défi et le groupe écolo et qui en fin de compte débouchera sur une motion je pense collective de l'ensemble du conseil communal je tiens à préciser aussi que nous continuons dans la voie suggérée d'ailleurs aussi de contact et notamment avec les communes flamandes et de Houlart et de Overace notamment et une réunion a eu lieu qui avait pour objet d'autres points aussi avec les échevins de la mobilité de Houlart et de Overace qui se sont montrés favorables également à notre démarche et si je peux aussi un peu rassurer le conseil et peut-être nos habitants c'est un dossier qui est à sa première étape d'enquête notamment vis-à-vis des communes avoisinantes et d'après les échevins de la mobilité de Houlart et d'Ouverace qui connaissaient un peu mieux le dossier que nous bien entendu ils nous ont signalé quand même qu'il y avait et qu'ils connaissent mieux aussi l'environnement de la région flamande le dossier va subir encore deux ou trois étapes avec aussi d'autres enquêtes permis etc. donc on est fort au début du processus néanmoins il est important de se signaler à ce stade et je dirais que le point le point le plus préoccupant on peut le souligner on a parlé des quatre carrefours le point le plus préoccupant est certainement le carrefour de Grunendal à ce stade et plus spécifiquement aussi le point de jonction entre la nationale 275 déviée si je puis dire qui passera en dessous du chemin de fer pour rejoindre la rue venant d'Houlart à ce carrefour là c'est vraiment le point crucial je dirais par rapport à la fluidité du trafic et donc tant la proposition de motion de base que c'est l'amendée je vais y venir tout de suite comme je l'ai dit insiste très fort évidemment sur cette question de fluidité de trafic même si le projet comporte d'autres dimensions notamment environnementales portant attention sur la mobilité douce sur la fluidité du trafic sur d'autres axes de diminuer les points de conflit sur les carrefours même le grand carrefour de Grunendal si je puis dire mais effectivement il y avait potentiellement un bottleneck si je puis dire ou un point vraiment de rétrécissement au niveau de cette jonction entre la route de Grunendal et la nationale 275 déviée et donc vous avez vu la proposition de base je pense que tout le monde a reçu également la motion là pour les auteurs de la motion je les laisserai peut-être préciser ce qu'ils ce qu'ils voulaient souligner dans la motion alors je tiens à dire que et après concertation et des parties concernées les éléments de la motion sont pour nous tout à fait recevables à une nuance près c'est qu'au niveau de l'article premier nous souhaitons quand même marquer comme c'était le cas dans la version originale marquer a priori et sous réserve de nouvelles versions ou plus précises ou d'une meilleure concertation nous souhaitons quand même marquer a priori sur le projet tel que présenté un avis négatif donc des réserves par rapport à ce projet et donc à part pour le reste tout tout ce qui est proposé dans la motion est acceptable et nous reparlerons alors de l'article premier mais voilà pour moi à ce stade-ci ce que je peux dire alors y a-t-il des interventions monsieur Châtel oui merci madame la bourgmestre et monsieur merci monsieur garni de nous avoir exposé disons le fond de la motion qui nous est proposée ce soir auquel nous souscrivons notre objectif c'était en fait de rappeler peut-être que nous prenons en compte la volonté de la région flamande puisque c'est un des éléments qui est cité dans leur dans leur dossier comment de prévoir disons une préservation de favoriser plutôt les espaces de jonction écologique au sein de la forêt de soigne puisque comme vous le savez le but est en fait de détourner le trafic vers le nord du pont de Grunendal pour créer dans le sud du pont de Grunendal plutôt une zone plutôt écologique et de loisirs et de promenades et donc je pense qu'il est simplement de bon ton et peut-être pour ne pas se mettre les gens tout suite à dos de faire comprendre que nous sommes aussi attentifs à ce genre d'arguments et le deuxième point pour lequel nous avons voulu proposer ces amendements c'est le fait de rappeler quand même que dans ce pays il y a eu une réforme de l'État qui prévoyait l'instauration de la communauté urbaine de Bruxelles qui était un organisme qui avait été promis en fait en échange du lâchage de BHV je ne voudrais pas revenir en arrière mais il y a quand même un marchandage au niveau politique où on a considéré qu'une des choses qui étaient données aux francophones contre l'abandon de BHV était cette communauté urbaine qui devait permettre à Bruxelles et des communes limitrophes wallonnes et flamandes de travailler en synergie et de ne plus fonctionner comme c'est le cas encore actuellement chacun de son côté est plutôt dans un esprit d'animosité et donc voilà je pense qu'il est de bon ton parce que plus personne ne parle de cela alors que c'est prévu dans la loi c'est une loi qui a été votée par les partis francophones entre autres qui sont représentés ici au conseil communal écolo, MR, PS, CDH donc je crois qu'il est peut-être temps maintenant d'un petit peu secouer le cocotier de dire que vu ce genre de problèmes qui vont encore survenir à l'avenir il existe une comment dire une obligation légale de coordination et de dialogue entre les trois régions pour justement toutes ces matières que sont finalement la convivialité entre les trois régions sur le plan entre autres de la mobilité et des travaux routiers et des infrastructures voilà donc nous on voulait profiter de cette motion pour effectivement retaper sur ce clou et dire qu'il est grand temps qu'elle se mette en place on sait très bien que politiquement la région flamande est opposée à cette à cette communauté urbaine mais ça a été voté nom d'un chien c'était voté par tous les partis y compris les partis flamands qui ont voté la réforme de l'État il n'est pas mauvais que les francophones de temps en temps montrent les dents et rappellent quels sont les accords parce que c'est c'est pas la première fois qu'on nous a promis des choses qui ont été votées et puis qu'on ne voit rien venir par la suite alors que par ailleurs la région flamande a obtenu tout ce qu'elle voulait au niveau de son autonomie voilà donc ça c'était un petit peu le contexte dans lequel on voulait donc d'une part rappeler qu'on peut comprendre comment dire les motivations au niveau écologique au niveau des mobilités douces etc. de ces aménagements mais que par contre il y a un besoin crucial d'une comment dire d'un dialogue et qu'il est grand temps qu'on instaure véritablement cet organe de dialogue pour éviter ce genre de conflit à l'avenir et qu'on puisse travailler en amont ensemble dans la réflexion sur cette grande interlande autour de Bruxelles et avec la capitale pour favoriser disons une coordination optimale sur le plan des infrastructures voilà pour le reste le fait que la commune exprime quand même déjà un avis négatif ok moi personnellement je n'ai pas de soucis avec ça peut-être que c'est peut-être plus tactique plus stratégique de ne pas déjà dire non mais de demander plutôt d'exiger une concertation en bonne et due forme c'est peut-être plus productif mais bon ça je vous laisse juge c'est une question de ton pour essayer de voir comment est-ce qu'on aborde un interlocuteur pas un adversaire mais un partenaire de discussion on va dire voilà j'ai un petit peu fait je crois l'état d'esprit de nos amendements je ne sais pas si Amandine je crois qu'Amandine veut ajouter quelque chose merci monsieur Châtel avec tout ce que vous avez dit moi je suis plutôt pour dire non clair et net avec tout ce que vous avez dit ça ne fait que me renforcer madame merci beaucoup et merci à Christian pour avoir expliqué un petit peu notre proposition d'amendement qui effectivement pour nous sont sur trois points dont deux points ont été déjà mentionnés par Christian mais donc pour rappeler quand même qu'on comprend les raisons derrière ces projets et que donc il y a une réelle problématique de saturation à ces quatre endroits et qu'il y a une nécessité de jonction écologique donc dire non purement et simplement rend le fait compliqué qu'il faut prévoir quelque chose et donc on peut soumettre des préoccupations par rapport aux projets existants mais d'où le deuxième point la nécessité de concertation qui est primordiale donc c'est se concerter pour faire part de nos préoccupations et trouver des solutions qui répondent aux raisons d'être et aux objectifs de ces projets tout en n'ayant pas un impact disproportionné pour nos habitants Rix-en-Sartois et donc cadrer un petit peu aussi sur le fond la motion sur le fait que l'impact pour les Rix-en-Sartois principalement sur les répercussions pour tous nos citoyens qui ont fond des déplacements vers ou depuis Bruxelles des déplacements automobiles vers et depuis Bruxelles et aussi que ces préoccupations comme Vincent Garnier l'a mentionné sont principalement liées au carrefour d'Ouillard et le projet à Grunendal parce qu'on parle de quatre projets et les préoccupations pour Rix-en-Sart sont plus spécifiquement liées à un de ces projets donc pour ces raisons on aurait plus de difficultés à émettre un avis négatif et pour une autre raison aussi c'est qu'un avis négatif c'est dans le cadre d'une procédure où il y a une demande d'avis ici on a fini la consultation publique au 14 janvier il n'y a pas encore d'enquête publique on est un peu trop tard pour donner notre avis dans le cadre de la consultation on est un peu trop tôt dans le cadre de l'enquête publique donc on trouvait ça d'un côté trop restrictif de mettre un avis négatif qui n'amène pas réellement cette concertation en tout cas qui n'ouvre pas la porte à la concertation qui pour nous est le point primordial et voilà sur la procédure l'avis négatif nous paraissait étrange mais on peut comprendre qu'il y ait des préoccupations et qu'on veut soumettre les préoccupations donc nous aurions voulu proposer donc si vous voulez à titre de compromis à soumettre à votre avis bien entendu de ne pas dire avis négatif mais de dire qu'on soumet à un article premier de soumettre à la région flamande nos préoccupations en particulier quant au projet de modification du carrefour de Grunendal et comme ça on cible un peu plus ou en tout cas on insiste sur où se trouvent nos préoccupations principales et de dire qu'on soumet les préoccupations plutôt de dire qu'on a un avis tout de suite négatif sur les quatre les quatre projets je vais laisser la parole merci à madame je vais laisser la parole à monsieur peut-être Benert ou Dubisson je ne sais pas lequel des deux et puis je demanderai à monsieur Garni de résumer et on procèdera comme il va le proposer monsieur Benert ou monsieur Dubisson je ne sais pas je vais commencer et puis probablement monsieur Benert voudrait ajouter quelque chose nous notre crainte c'est que si on n'exprime pas notre mécontentement maintenant et que on doit quand même aussi se poser la question de savoir quelle est la probabilité d'avoir cette concertation s'il n'y a pas la concertation et que l'on ne s'exprime pas dès maintenant mais on n'aura jamais on ne passera jamais le message donc moi personnellement je suis en faveur de l'expression telle que le collège a l'intention de rédiger pour l'instant je vous remercie monsieur Buisson je passe la parole donc à monsieur Benert pour compléter votre intervention merci en tout cas madame la présidente pour l'étude de ce dossier et l'écoute sur ce dossier je pense que le point incritique effectivement c'est que cette nationale 275 sont entre guillemets déviés et doivent rejoindre cette voirie beaucoup plus petite qui vient d'Ouillard et donc je pense que c'est vraiment important de se faire entendre et pour terminer mais ça va peut-être ça devrait être induit aussi dans cette concertation c'est que notre RER il n'est pas encore là non plus et donc en fait effectivement on parle ici de fluidité automobile il est vrai que si nous avons un système de transport en commun performant qui permettrait vraiment de permettre un trafic rapide entre toutes ces grosses communes qui doivent aller vers Bruxelles et vice versa les gens qui doivent quitter Bruxelles et qui doivent rejoindre notamment Tigny ou Bouvray-la-Neuve on pourrait dire ok on accepte et on accepte que la fluidité automobile soit vraiment remise en question mais aujourd'hui on n'est pas dans cette étape-là donc je pense que cet avis négatif comme d'autres communes l'ont rendu je pense fait du sens mais c'est vrai que la concertation doit venir quant à la communauté urbaine de Bruxelles c'est vrai que ça avait été annoncé et que je ne sais plus c'était en quelle année M. Châtel a rappelé ça mais c'est vrai que rien n'a encore été fait dans ce domaine-là et c'est quand même on n'a pas été entendu et donc moi je resterais favorable à un avis négatif mais en demandant quand même cette concertation je vous remercie en tout cas M. Benerjou je vous remercie je vais en dire M. Garny de faire un résumé avec une proposition si on parvient à tous d'accord dessus ou alors il faudra voter sur l'amendement précédent M. Garny faites-nous une proposition Madame vous permettez juste avant deux mois avant que M. Garny ne complète on a beaucoup parlé aujourd'hui de la communauté métropolitaine de Bruxelles et on souhaiterait bien évidemment que ce dossier passe par ce niveau mais il faut quand même se souvenir que d'autres dossiers auraient déjà du passé on pense notamment au développement du RER on peut penser également au 7 parkings qui se trouvent tout autour de Bruxelles et on avait aussi un autre dossier qui aurait pu être mis sur la table de travail de cette communauté métropolitaine et il s'agit aussi de l'extension du métro de Bruxelles voilà quelques gros dossiers qui ont échappé totalement à l'analyse de la communauté et donc en ce qui me concerne en ce qui nous concerne chez nous en proximité nous avons de gros doutes que ça puisse se réaliser pour le dossier que nous avons maintenant sur la table merci beaucoup merci beaucoup M. Garny voilà vous avez la parole vous pouvez le résumer vous faites des propositions oui oui donc petite précision quand même dans la vie originale bien sûr on parlait d'un avis négatif pour marquer le coup mais réclamant l'avis négatif c'était pour rebondir sur cette réclamation d'une concertation mais c'était plus fort que simplement de manière je dirais un peu la fleur entre les dents dire ok ce serait bien quand même sympathique que vous nous consultiez donc c'est on peut peut-être je vais d'abord présenter l'article premier tel que tel que synthétisé et qui serait je vais le partager qui serait ceci tac tac donc au départ donc ce serait de remettre un avis négatif pour les projets de modification des carrefours et alors on a ajouté ajouté en rouge une partie de ce que vous proposiez dans votre amendement sachant que tout le reste dans les considérants et tout tout le reste de l'amendement que vous proposiez était repris était repris tel quel avec en rouge ce qui ce que vous avez ajouté ou corrigé en noir ce qui faisait déjà partie de la proposition originale et alors on peut peut-être un petit peu nuancer en disant de remettre un avis négatif pour les projets de modification telle que présenté à ce stade réclamant la concertation on pourrait peut-être le nuancer de cette manière-là mais ici comme c'est un projet qui est déposé en première étape mais un projet qui est déposé sans nous avoir concertés on dit et il ne nous convient pas tel quel on dit non et on réclame une concertation pour qu'il puisse évoluer dans un sens qui réponde aux préoccupations notamment et de manière élargie notamment aux usagers Rixens-Sartois Madame Ongon vous avez demandé la parole merci beaucoup et merci pour les explications et la prise en compte de beaucoup de propositions néanmoins pour Ecolos c'est le point crucial en fait de la motion les difficultés sont les suivantes avis négatifs pour nous c'est beaucoup trop fort parce qu'on a un avis négatif sur les quatre projets déjà sur Jesus il n'y a pas réellement d'avis négatifs en tant que tel et un avis négatif ça implique un avis négatif sur tout le projet alors qu'il y a des bonnes propositions dans ces projets notamment pour la jonction écologique pour la mobilité douce même dans le projet du carrefour de Grunendal qui peut soulever effectivement de sérieuses préoccupations pour la mobilité automobile vers et depuis Bruxelles pour nos citoyens il y a des choses qui ne nécessitent pas un avis négatif dans ces projets donc voilà le terme avis négatif pour nous est trop trop fort même si j'entends bien que les avis divergent là-dessus par rapport aux autres groupes et le fait qu'on vise les quatre projets je pense qu'il est important plus de clarifier ce que l'on les raisons d'être de notre de cet avis négatif en tout cas de ces préoccupations voilà pour nous qu'on soumette de sérieuses préoccupations pour la mobilité automobile et la fluidité du trafic en particulier au carrefour de Gronendal on pourrait l'accepter mais on ne pourrait pas accepter de soutenir le fait qu'il n'y ait aucun avantage aucun point positif à ces projets à ce stade-ci Monsieur Garnier est-ce qu'on peut départager merci Madame je donne la parole à Monsieur Châtel donc je note qu'on veut qu'on vote l'amendement Monsieur Châtel oui voilà personnellement moi je peux suivre donc l'amendement tel que enfin la motion telle que proposée là donc je remercie effectivement les groupes majorité et proximité d'avoir intégré nos demandes dans le dans les dans les considérants et dans et dans les articles pour ce qui est donc de cet article premier mais peut-être que je me rallierai à ce que Monsieur Garnier semble suggérer c'est tel que proposé parce qu'un avis négatif pour les projets de modification c'est comme si on s'opposait à toute modification donc peut-être qu'il faut être un peu plus précis et moi je mettrais plutôt tel que proposé et voilà pour moi ça ça me va dès le moment où la phrase se poursuit par réclamant une concertation etc qui pour moi est donc effectivement la raison pour laquelle on rejette la proposition actuellement c'est essentiellement qu'il n'y a pas eu de concertation et que donc on souhaiterait pouvoir comment dire pouvoir donner notre avis et entendre aussi celui des autres et quelque part pouvoir se positionner ainsi voilà donc ça c'est pour ma part c'est cette motion de passer telle qu'elle mais je proposerais moi de mettre tel que proposé comme M. Garnier l'avait suggéré est-ce que c'est ok pour M. Condrat est-ce que je peux demander qu'on enlève le partage parce que je ne vois pas pardon oui 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 j'ai difficile à voir voilà M. Condrat oui c'est une proposition au lieu de commencer avec un avis négatif qui est vraiment un mot très dur on aurait pu dire de ne pas accepter l'ensemble des projets contenus ne pas accepter l'ensemble des projets je propose ça au rédacteur de l'ensemble des différents points remis en rouge dans le document proposition je ne sais pas moi je dites nous quoi parce que là je ne sais pas au niveau du groupe proximité ce que je dois retenir c'est différent la remarque de M. Condrat ou pas que donnerait la phrase alors je n'ai plus le papy devant moi mais non je peux je peux on était d'accord sur beaucoup de points qui étaient là-dedans donc il faut un peu en tenir compte aussi je crois oui oui je comprends et d'un autre côté peut-être on va accepter en acceptant votre proposition on va peut-être accepter des projets pour lesquels on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas bien analysé en tout cas moi je dis attention moi j'avais une remarque est-ce que est-ce qu'on ne peut ne pourrait pas se concentrer simplement sur le problème de Grunendal et remettre un avis négatif sur ce qu'il propose de faire à Grunendal et donc c'est surtout cette déviation de la nationale cette déviation de la nationale 275 qui pose quand même un problème sérieux les autres les autres parties du projet sont moins sont pas inquiétantes mais Thierry moi je ne suis pas persuadée on commence à avoir des embouteillages à Rosière et parfois à Wavre et on a quand même des habitants chez nous qui passent par les autres endroits aussi ça c'est la situation actuelle je crois que la volonté de la région flamande elle essaie de régler ce problème là justement donc dire qu'on a un avis négatif sur tout ça ça ne va pas mais si je puis si je puis attendez je redonne la parole à l'échepin oui attendez je vais arrêter le partage aussi si on se voit mieux je pense qu'effectivement là nous avons une divergence de vue avec le groupe écolo bien sûr on pourrait faire du ligne à ligne et bien sûr dans le projet on va trouver des choses qui sont positives mais ici on s'exprime globalement c'est dire c'est un avis négatif revoyez votre copie et en réclamant la concertation dans le cadre de cette révision de copie mais je ne pense pas qu'on puisse commencer à dire le paragraphe 1 nous convient le paragraphe 2 nous convient pas on est à ce stade dans oserais-je dire le rejet du projet c'est pas pour ça que tout ce qu'il y a dans le projet est mauvais mais je pense qu'on doit marquer le coup et c'est un peu dans les discussions qu'on a eues en majorité et aussi avec le groupe proximité monsieur Châtel semble se rallier à ce point de vue là aussi et c'est pas pour dire que tout est mauvais dans le projet mais c'est pour marquer le coup on dit non mais c'est un non pour négocier c'est pas un non no pas sarane c'est un non mais pour ouvrir à la négociation donc moi je resterai sur cette proposition et on peut le nuancer avec tel que tel que proposé à ce stade bien entendu je vais donner la parole encore à madame moi je propose une suspension de séance pour que nous soyons bien synchros parce que sinon on ne va pas s'en sortir donc madame oui merci beaucoup et effectivement voilà je vais juste réexpliquer un peu la position et j'entends bien qu'elle est divergente on peut enfin voilà on peut discuter de ne pas être d'accord ou avis négatif nous c'est de on y voit du positif à ce projet sur d'autres types d'un point de vue multimodèle il y a certains aspects positifs au projet par contre pour la mobilité automobile il y a de réels soucis qui nous concernent également mais pour nous c'était le point essentiel en fait cet article premier donc voilà on aura des difficultés sur la motion si on maintient en l'état les mots à avis négatifs dans la proposition écoutez chacun prendra ses responsabilités sur ses sur ses sur ses positions monsieur oui mais écoutez dire qu'on n'est pas d'accord ça ne veut pas dire qu'on rejette tout on dit qu'on n'est pas d'accord tel que présenté à l'heure actuelle ceux qui ont consul dossier ils donnent la revue de manière ferme je ne vois pas pourquoi nous autres nous devons toujours être en recul nous avons aussi le droit que ça nous convient de dire que ça ne nous convient pas tel que c'est présenté à l'heure actuelle et puis je crois que ça devrait permettre aussi il y en a d'autres que nous qui devraient réagir dans cette communauté métropole la province du Brabant-Wallon est aussi normalement partenaire je ne sais pas ce que la province a fait et à la limite je trouve aussi qu'on devrait attirer l'attention de la région wallonne voilà c'est ça en fait monsieur Dubuisson moi j'attends un vote du conseil communal de Rix-Sensard pour interpeller les autres il est bien clair que si le conseil communal est tiède il dit oui mais peut-être etc notre action aura moins de valeur et on va désunir contre je n'ai rien contre la Flandre ou la région flamande mais je pense qu'on est quand même francophone et quelque part c'est les francophones qui sont un peu coincés même s'il y a des néerlandophones aussi mais comme ils sont beaucoup moins nombreux peut-être que c'est moins grave mais voilà moi je pense qu'à un moment donné à force de on passe son temps chaque fois à reculer et puis à un moment donné on se retrouve avec n'importe quoi et on a une logique qui devient ingérable c'est ce que nous apprend pour l'instant tout à fait on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec le projet tout en demandant à l'état de négociation et éventuellement revoir notre position à ce moment là oui oui mais je pense que le groupe écolo n'est pas d'accord donc on ira un petit peu moins unis c'est un peu dommage mais c'est comme ça pratiquement pardon c'est un coin c'est un coin dans c'est un coin qui est bien placé par la région flamande voilà point à la ligne monsieur Carni oui pratiquement moi j'ai dans ce cas il faut voter d'abord l'amendement tel qu'il a été déposé et puis voter la motion qui reprend en fait tout ce que l'amendement proposait aussi et je vais montrer alors ce que proposerait la motion qui est de remettre un avis négatif pour les projets de modification telle que présentée à ce stade réclamant une concertation avec les communes dont la note dans un périmètre élargi une étude d'incidence préalable donc voilà il y aura d'abord l'amendement chacun votera ce qu'il doit voter et puis la motion reprendra tout ce que proposait l'amendement et le truc de base avec à la nuance près de cet article premier qui serait rédigé comme vous l'avez sous les yeux ok est-ce que à part écolo est-ce que les autres sont ok sur sur la proposition de monsieur Garny c'est-à-dire que d'abord on vote l'amendement qui a été déposé par monsieur Chappelle enfin par le groupe des filles et le groupe écolo ensuite en fonction des résultats on vote le texte qui est ici et qu'il faudra quand même donner monsieur Garny au directeur général ça peut être envoyé immédiatement voilà il va en perdre la tête donc voilà madame monsieur Dubuisson oui je voudrais bien savoir maintenant quelle est la position du groupe des filles par rapport à l'amendement qui a été déposé puisque monsieur Châtel se rallierait à cette proposition qui vient d'être annoncée par monsieur Garny oui donc c'est à moi que vous vous adressez monsieur Dubuisson c'est à dire que je voudrais savoir sur quoi on va voter et qui va voter oui voilà parce que moi l'amendement forcément je l'ai proposé donc si on pratique de la sorte je vais d'abord voter pour l'amendement tel qu'il avait été introduit ensuite puisque je suppose que ça va être rejeté je me rallierai à la motion telle que proposée maintenant parce qu'elle reprend pour moi à 90% ou même plus l'amendement qu'on avait proposé donc il n'y a que cet article 1 qui est exprimé de façon plus plus négative on va dire mais pour moi avec l'apport tel que présenté à ce stade voilà ça porte ouverte à la discussion moi je trouve que c'est important de montrer qu'on n'est pas pas d'accord avec ce qui est proposé là essentiellement parce qu'on n'a pas été concerté mais qu'on reste ouvert à une discussion voilà donc pour moi ça c'est ma position donc ça veut dire que vous n'êtes plus d'accord avec l'amendement déposé alors pardon je veux dire que vous ne supportez plus l'amendement tel qu'il a été déposé si si il vient de l'expliquer monsieur Chattel explique que comme il a déposé l'amendement il va le voter mais il pense qu'il va être rejeté et donc il votera la proposition qui est pétition monsieur Chattel votera deux fois oui à l'écran voilà parfait ça vous va on va commencer le vote si vous voulez bien donc on vote si vous pouvez l'amendement l'amendement oui mais si on pouvait départager parce que je ne sais pas ça va pas oui 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 je fais ça tout de suite merci beaucoup merci beaucoup donc je récapitule on vote maintenant à l'instant l'amendement déposé par le groupe Écolo et Chattel et des filles le groupe Chattel et des filles donc c'est là ok pour tout le monde alors monsieur Descuter non Benert abstention Gobert non madame Petit-Burguin oui on on oui monsieur Conrath abstention Cartier non Zanalyot non madame Rigaud oui monsieur Loerth oui madame Lefer non monsieur Chattel oui monsieur Dame Sater oui Kinsella oui madame Van Denet non monsieur Verté non Garny non Remue non Anin non Pirard non Débouisson abstention madame De Troyer non monsieur Thiebaud non madame Jans non monsieur Cardon non et moi-même non le résultat c'est quoi trois abstentions non c'est pas possible c'est oui c'est possible non c'est pas possible merci et c'est oui c'est bon ok donc l'amendement est rejeté donc maintenant on va voter la proposition faite à l'écran par monsieur Garny on était tous d'accord compris oui alors monsieur De Scuter oui Bener oui Gobert oui madame Petit-Burguin non On-On non monsieur Kunrat oui De Cartier oui Zanaglio oui Rigo madame Rigo madame Rigo madame Rigo elle a disparu elle a disparu elle était là il y a quelques minutes bon ben elle a disparu monsieur Loers non madame Lefebvre oui monsieur Châtel oui dame Stater non Kinsella non madame Vandenet oui monsieur Verté oui Garny oui Romu oui Anna oui oui Dubuisson oui madame Détroyer oui monsieur Thiebaud oui madame Jean oui monsieur Cardon oui et moi-même oui résultat du vote cinq noms très surprenant oui et le reste oui merci beaucoup alors on va passer au point suivant madame Labourmestre excusez-moi madame Rigo un problème de wifi donc c'est de la wifi qui l'a je suis là de nouveau mais je ne sais pas s'il est encore possible de voter le vote est terminé ah sorry on a annoncé je suis désolée voilà on va passer au point suivant qui est le point 12 divers matériels et matériaux stockés déclassement vote monsieur Descuter c'est vous qui présentez le point oui mais comme vous avez pu le voir il y a toute une série de matériels stockés qui sont obsolètes pour diverses raisons double emploi etc et qui prennent beaucoup de place c'est pourquoi on vous propose de les déclasser pour ensuite les proposer à la vente par l'intermédiaire de la société adjudicatrice y a-t-il des questions sur ce point ? non est-ce que c'est ok pour tout le monde ? oui madame j'ai une petite question oui monsieur Loer je voudrais savoir comment ça va se dérouler ces enchères est-ce que c'est la commune qui va décider in fine de l'attribution des lots ? oui donc c'est une société qui organise des ventes aux enchères oui oui elle travaille déjà pour plusieurs administrations communales et in fine si le prix ne nous convient pas on peut retirer le lot de la vente d'accord bon c'est une société qui se rémunère comment dans l'histoire ? ils prennent un pourcentage je ne sais plus exactement combien mais ils prennent un pourcentage un petit pourcentage ? non ils prennent un pourcentage que l'acheteur doit payer en plus donc ce n'est pas un pourcentage sur notre prix de vente à nous d'accord ok merci monsieur Romu oui c'est une société qui travaille correctement parce que bon vous savez comme les enchères peuvent être parfois manipulées mais bon les autres communes ont une bonne expérience avec cette société ? les retours que j'ai eus sont positifs en tout cas et de bons retours ok merci beaucoup ok est-ce que c'est d'accord pour tout le monde ? oui je vous remercie alors finance ratification des dépenses urgente y a-t-il des questions à monsieur Garnier ou à moi qui compte du collège ? non ? je vous remercie alors cotisation à différentes associations que la commune est appelée pour l'exercice 2022 monsieur Garnier y a-t-il des remarques ou alors des questions ? oui parce que c'est la liste classique donc est-ce qu'il y a des remarques où tout le monde est d'accord ? oui je vous remercie Régie Poncière approbation par l'autorité de l'utile du budget c'est une prise d'acte il n'y a pas de vote alors point suivant c'est le budget communal il y a une réformation il y a des modifications qui nous sont imposées par le ministre des pouvoirs locaux c'est aussi une prise d'acte règlement général disant introduire la clause pour la protection des données c'est aussi une prise d'acte donc il y a eu l'approbation du ministre de tutelle des pouvoirs locaux le point 18 c'est une ratification d'une création de demi-emploi d'institutrice maternelle section GENEVAL et le point 19 c'est une ratification de la création d'un demi-emploi d'institutrice maternelle psychomotricité à la section du centre voilà si vous avez une question pour madame Van Denet vous pouvez toujours la poser c'est quelque chose de classique alors on passe au point 19 ça c'est fait alors point 21 c'est une adhésion à la centrale d'achat du service public de Wallonie c'est un vote monsieur Garny ah c'est moi qui présente ça oui 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 c'est l'adhésion c'est un c'est un c'est un classique oui c'est un classique on fait les choses complètement maintenant donc avec les adhésions à la centrale d'achat même avant de passer avant de passer des marchés et c'est donc cette centrale d'achat remplace celle mise en place par les départements de gestion immobilière de budget logistique technologie de l'information de I Wallonie Bruxelles simplification département de gestion du personnel et département des affaires juridiques voilà donc c'est une adhésion qui peut être suivie des faits lorsqu'on a des marchés dans ce domaine voilà merci alors maintenant j'aurais voulu que vous présentiez le point 22 Madame Vandenette c'est la concession de manuel pour la et les compagnons de péterie locaux de l'avenue des combattants ben oui il faut juste voter le point 21 oui vous voulez faire voter ah non mais il y a oui enfin oui c'est ça il y a un vote c'est pas qu'on veut c'est qu'on doit je dois le faire voter ben oui non mais tu peux demander si les chefs de groupe sont d'accord tout le monde est d'accord je ne vais pas voter moi je veux bien faire voter pour vous faire plaisir mais donc non mais c'est parce que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as rien dit Madame Vandenette c'est bon pour nous vous êtes d'accord Monsieur Châtel oui c'est ok oui Du Puisson oui Jans oui et Détoyer oui ok je vous remercie alors maintenant on passe au point 22 quand même Madame Vandenette oui donc je vous avais dit que je parle de renouvellement donc ici aussi c'est le renouvellement de la concession domaniale en faveur du théâtre du flétri donc pour les locaux qui sont situés au beau site à Genepal donc la concession initiale date de 2007 elle est renouvelée tous les 5 ans depuis ce moment-là elle prendra court le 25 mars 2022 elle est proposée à titre précaire irrévocable et moyennant un loyer symbolique de 1 euro y a-t-il des questions sur cette convention est-ce que tout le monde est d'accord Monsieur Dubuisson oui Monsieur Châtel oui Madame oui Madame de Troyer oui Madame Jean oui je vous remercie alors avant de finir ce conseil communal je voulais souhaiter un bon anniversaire à Fabienne Petit-Borgain qui est née le 2 février à Michel de Scuter qui est née le 15 février et à Catherine de Troyer qui est née le 16 février félicitations et bon anniversaire bon anniversaire alors maintenant on va passer au huis clos donc je vous remercie de nous avoir courageusement accompagnés donc on va passer au huis clos au 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?